Vous êtes prêts les gars pour le mode enfant ? Loc t'es prêt ? Oui ! Allez ! Aïe, 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 aïe... On prend qui les gars ? Ça change quoi ? Qui tu veux, qui tu veux ! Allez Ruben ! T'as quel âge ? Attends, t'as quel âge Loc ? Ruben, Loc c'est Ruben ! Regardez, y a un peu de Loc, c'est Ruben ! Ah il pourrait être un peu RP non ? J'ai 30 ans ! Messieurs dames, s'il vous plaît on se concentre ! Les gars là c'est le rhum de chauffe ! Allez ! Là si on va pas au milieu en mode enfant c'est genre la honte de notre vie je vous le dis direct ! Mais non mais en enfant j'ai oublié toute l'école moi les gars ! Rires Allez ! Ouais vraiment hein ! Donc là le mode enfant les gars normalement on le one tap ! Vraiment sauf si on est les 4 cerveaux ! Franchement si on le gère pas on est vraiment des gigas ! On est là à 4 cerveaux ! Oh j'me tâte à couper mon live parce que ça va être mignon ! Allez les gars ! Allez ! N'aie pas peur ! Allez les gars ! Le mode enfant on le passe ! Oh putain je le stresse ! Impossible qu'on le passe pas ! Les gars c'est impossible ! Le plus beau est dans la place ! Bonsoir à tous ! Le plus beau est dans la place ! Prenez votre temps ! C'est parti pour... Qui veut gagner des millions ? Si on l'a avant les réponses on le donne ? Donc là les 5 points en question genre ça va être gratos les gars ! Ouais les 5 premières elles sont easy vous allez voir ! Donc rappelez-vous les gars on peut appeler un ami ! Donc ça on le fait IRL ! On ne cliquera pas sur le bonus ! On cliquera sur le bonus 50-50 ! Ça enlève 2 questions ! On fait participer le chat ! Donc on clique pas sur le bonus du public ! Donc quand on fait appel au vote du public ! On vote chacun sur notre chat si vous voulez ! C'est le switch ! Ok les gars ! Et donc n'oubliez pas les gars que le vote du public c'est genre gratos ! N'oubliez pas ! Parce qu'ils vont tous googler hein ! Bien joué doig ! Allez les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On y va ! On se met dedans ! Bien joué doig ! Fait le malin frérot les 5 premières questions ! Ouais les 5 premières elles sont simples ! Ensuite tu vas te prendre le gorille ! À quelle légume alimentaire tu vas avoir flou ! Tu vois sur ce genre de questions là ! Doig là il commence à compter les points ! Il sera en mode ouais les gars moi j'ai répondu ! Moi j'ai mis mon point les gars ! Moi j'ai mis mon point ! Lequel de ces pays n'a pas de drapeau bleu, blanc et rouge ? Il n'a pas de blanc, bleu, blanc et rouge ? Ouais laisse les chauffer ! La Suisse ça a pas de bleu ? J'aurais dû la Suisse aussi ouais ! Magnifique magnifique ! J'ai pas vérifié le reste mais j'y vais à l'instant comme ça ! Magnifique magnifique ! On a les mêmes questions qu'hier gros ! Ouais on a les mêmes questions ! Quel roman de la saga Harry Potter est divisée en deux films ? Ça tu sais ça doig ! Oh j'ai un doute ! Non j'ai un doute ! J'dirais euh... Oh j'ai un doute entre rive et moi ! Moi j'dirais 100 mêlées ouais ! J'ai un gros doute ! Non j'y vais pas moi là-dessus ! Attends 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 ! Attends 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 ! Euh les reliques de la mort c'est quoi ? Ah non c'est les reliques de la mort ? Oui c'est les reliques de la mort ! Ok ! Ah les reliques de la mort c'est... Donc c'est les deux derniers c'est ça ? C'est A ! Ouais ! Ouais ! C'est les deux derniers ouais ! Et attention ! Attention les gars on arrive bientôt au cap hein ! Oh League of Legends ! Ah non ! Que veut dire lol sur internet les gars ? Que l'on rigole ! C'est bien Gotha ! C'est bien Gotha ! C'est bien Gotha ! On y va ! C'est Manant ! C'est bien les gars ! C'est bien les gars ! Maintenant regardez bien comme ça devient un autre game ! Allez ! Un autoportrait ? Comment se nomme une peinture qui représente le peintre lui-même ? Un autoportrait ? 100% ? Attends 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 ! Mais si 100% un autoportrait ! 100% ! Ah oui ! Donne moi la définition d'une ébauche ! 100% ! Donne moi une... Une ébauche c'est genre un essai de quelque chose que tu vas peut-être refaire plus tard en mieux ! Un autoportrait ! C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ! Doigli bravo ! Doigli bravo ! Merci la famille ! Doigli bravo ! Je veux juste être sûr ! Oh ! Allez ciao ! Est-ce qu'il y a un piège ? Bah moi je pense que j'ai un doute ouais ! Mais attends tu sais pas ? Bah je dirais Mexico instinctivement mais Tijuana pourquoi on connait autant Tijuana ? C'est pour le... L'illégal ! Merida... Acapulco... Merida Acapulco ça me parle pas ! Si tu connais beaucoup c'est parce que c'est la frontière je crois non ? Ouais peut-être ou l'illégal ou la frontière américaine peut-être... Moi je dirais Mexico comme ça à l'instant mais... J'suis pas 100% J'suis pas 100% J'suis pas 100% Ah non j'ai dit j'suis pas 100% je te la laisse ! On écoute là-dessus ? On est en... Tu sais ce que c'est quoi ? Euh... Moi j'allais mettre Mexico mais c'est peut-être le piège du gros con quoi ! Ouais ! Ah écoute euh... Merico ! Et toi tu sais toi Loc ? Non... Mais j'mettrais... J'mettrais... J'mettrais Mexico aussi euh... Vraiment genre... Putain mais on est quatre à vouloir mettre Mexico mais euh... Allez ! Fin d'la blague ! Fin d'la blague maintenant c'est confiance ! Allez fin d'la blague ! Fin d'la blague c'est bon ! Mais en fait même quand tu penses être sûr c'est pas sûr ! C'est trop chiant ! Il était pas sûr les gars je vous le dis je le connais trop bien ! Alors ! Quel type d'art ? Bansky ? Ah je sais pas ! Heureusement je l'ai putain ! Heureusement je l'ai putain ! Mais en fait t'en connais c'est juste toutes les réponses d'avance en fait ! Non 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 ! Attends attends ! Attends attends ! Je pense que j'ai un pote qui adore Bansky m'en a parlé il y a pas longtemps ! Non j'ai pas ça l'art euh... Sorry ! Ok t'as pas... C'est franchement random ! Random ! Je dirais... Abstrait j'pense pas ! Attends attends ! Quel type d'art Bansky ? Moi j'pense j'dirais contemplative parce que ça va bien avec Bansky, ça fait stylé, ça fait mec bourgeois là... Une petite cuillère euh... Non 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 ! Bah moi j'dirais euh... Moi j'dirais street art parce que t'as dit que c'était un de tes potes qui euh... Mais non ! Street art ! Nan mais te fie pas à ce que j'dis ! C'est quand même dingue ce level de try-hard ! Je prends avec les informations que j'ai euh... Moi les gars je crois... Je crois que Bansky il a... A la base il me semble peut-être j'dis un truc horrible mais je crois que c'est street art hein ! Attends attends ! Si sur ma logique c'est bon euh... Par contre euh... Combien de % t'as dit Loc ? 70 ! Allez ! On prend la réponse ! Ouais je l'avais pas à droite ! En tout cas il l'a fait du... Et bah au final euh... Et bah au final... Et par contre le tchat a arrêté de faire des yé-né-né-né ! Nan nan arrête 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 ! Uoula ! De quelle nature sont les coraux ? Oulala ! Ça se corse ! On est mort ! On est mort ! On est mort ! On est tous morts ! Ça y est c'est fini ! Les coraux ! Mais non les gars c'est simple ! Ce sont des champignons, ce sont des petits rochers, ce sont des animaux, ce sont des plantes... Alors il me semble que les coraux sont des êtres vivants, attention ! Il me semble Ah mais les champignons ça me bait Non Les gars ce qu'on fait c'est que tant qu'on a pas gagné le millier dans le quiz pour enfants On passe pas au vrai quiz Un coro c'est genre Comment on appelle ça Moi j'aurais dit plante Mais j'avoue ce que t'as dit ça ma brain ça me saoule de ouf Ouais Ouais mais est-ce que c'est au point Des animaux complètement C'est une forme Un peu genre rocher Comment ça s'appelle l'animal Mais c'est pas des rochers c'est vivant donc ça peut pas être des rochers C'est un organisme donc c'est pas un rocher L'animal qui est collé aux pierres Qui est collé aux pierres là Non mais les gars c'est des plantes sans déconner Ah non c'est des plantes là c'est bon là Arrête-t'on Arrête-t'on on se fait passer pour des cons là les gars Je l'étais sûr Mais voilà tu parles de l'animal qui est collé aux pierres L'animal qui est collé aux pierres c'est quoi Mais non c'est On était sûr Moi les gars je serais pas haute Moi les gars je serais pas haute sachez le C'est un coro lui Mais en fait c'est horrible de jouer avec toi C'est horrible de jouer avec toi Lucas Parce que tu mets trop la pression en mode Mais non mais c'est évident c'est ça Donc Ah tout de suite attends On a tenu une game avant que tu me tires dessus au fusil C'est pas ça c'est qu'en fait Tu veux tellement pas passer pour un con Eh je dis plus rien Mais je suis plus con il le sait C'est fini Pour éviter ça un peu néon mais tous On doit tous dire que c'est notre Dernière Ok 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 Vas-y vas-y C'est risqué parce que moi j'ai dit ce sont des animaux mais en mode Euh Tu vois Moi je t'aurais cru Mais Gotha 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 tu ne t'en sortira pas ce soir On est quatre dans le même bateau Ce sera tous notre dernière fois Eh toi on perd et tout ce que tu trouves à dire c'est Eh regardez j'avais dit la bonne réponse C'est quand même dingue merde Non je t'ai dit Avant ça je t'ai dit Bah ouais du coup c'était des animaux Mais genre Eh j'ai dit peut-être La baie la baie Réponds pour nous les cinq premières questions Comment se nomme la fée qui accompagne Peter Pan dans ses aventures Clochette ok c'est parti les gars Ça les gars c'est le boulag On enchaîne Et quelle est sa réponse à d'un instrument de musique Triangle Ok Bon par contre celle-là que t'as le son d'histoire non ? Oui c'est mon dernier mot Très bien Ça va un petit peu mais Animal je te suis Mais c'est Je vous fais le bruit qui va avec Je vous fais le bruit qui va avec T'as vraiment un triangle sur toi là Bravo 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 Oui bravo Oui merci Quelle musique Le chien Je vais choisir la réponse C Mais est-ce que les crustaceaux c'est des coros ? Attends pourquoi ton son il est horrible comme ça Lucas ? Quels sons ? Bah le son du stream Ça lag Ah ouais ? Ouais Euh les 1 Les 1 la baie La baie Attends Répondons tous à cette question là La baie la baie la baie La baie la baie La baie ouais Mais les romains je comprends pas C'était pas avant j'ai su Mais c'est la baie c'est la baie c'est la baie les frères Je suis d'accord ma réponse finale c'est la baie Mais oui Attends que tout le monde donne sa réponse Moi je dirais baie aussi mais par rapport à Edge of Empire C'est bon bien joué bien joué les gars Moi je l'avais pas Je vous le dis direct Pas la dessus Quelle langue est parlée en Irlande ? Bah Ouf Attends attends Chacun son tour là Vas-y Doig Comment on peut être si Franchement instinctivement j'allais dire irlandais Parce que ça existe pour moi l'irlandais Mais maintenant j'adoue Si ça parle pas anglais aussi Donc ça c'est split Mais pour moi ça existe l'irlandais non ? Ma réponse finale à 100% et la C Ok 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 Oui oui j'suis d'accord j'suis d'accord j'suis d'accord Ok pardon pardon Mais instinctivement j'aurais pu dire irlandais Attends attends Squeezie Il faut que Gotha donne son point Oui non mais là c'était obvious là c'était obvious en fait Regarde c'est comme là Et moi j'étais en 70-30 hein La baie la baie Réponds 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 Non mais les gars le jeu il commence à partir de la 6 vous savez Bon là ça commence là Ça commence maintenant Bon vas-y go 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 Ecoute je sais pas moi j'suis pas Disney du tout Je l'ai pas Arendel Arendel D Bah bien ouais je l'avais pas J'allais dire Danael Arendel Arendel c'est bon Ok 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 Mais après j'vais me faire engueuler Parce que j'aurais validé avant que tout le monde ait dit oui alors euh C'est ta réponse Squeezie Ouais c'était ma réponse Je le suis Ok donnez tous vos réponses s'il vous plaît avant de valider Merci Bon maintenant j'vous le dis j'étais pas confiant Mais au moins tu vois comme ça je vous donne de la confiance et C'est bien c'est bien tu nous régales C'est ça le mindset qu'on veut ce soir C'est ça le mindset qu'on veut C'est ça le mindset qu'on veut Quelle planète de notre système solaire porte le nom du dieu de la guerre romain ? Dieu de la guerre C'est Jupiter Euh Alors le dieu de la guerre romain C'est Jupiter T'es sûr que c'est toi ? Parce que Vénus euh Attends Mais Vénus c'est blague C'est mort C'est mort c'est pas Vénus Vénus c'est C'est moins 18 Ok Euh Mars Y'a pas de dieu qui s'appelle Mars C'est Jupiter frère C'est Jupiter C'est Jupiter c'est d'accord Est-ce que Jupiter fait partie de notre système solaire ? Bah Non mais T'as pas honte là ? Bah oui Je te pose une question Non mais les 4 je crois Les 4 c'est l'oxygène Attends Et alors Mars Pourquoi pas Mars ? Mais Mars parce qu'il y'a pas de dieu ? Non mais dieu de la guerre c'est Jupiter Et les gars on valide Jupiter Attends attends Vénus, Jupiter et Neptune sont des noms de dieu Vas-y je suis Oui oui les 3 là c'est des noms de dieu Vénus, Jupiter sur Neptune je sais pas moi J'étais à 100% je suis Je suis sur Jupiter Moi Jupiter je suis sur 100% Moi je suis entre Jupiter et Neptune C'est Jupiter c'est Jupiter Non Jupiter Le nom de la guerre Romain Neptune ça va être la nuit Les bails comme ça La lune Vénus c'est l'amour Attends 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 Pause Le méchant dans euh Comment il s'appelle euh Non me dis pas Avengers Non pas dans Avengers Bah presque pareil dans euh Justice League Dans Wonder Woman C'est quoi le méchant de Wonder Woman ? Parce que c'est le dieu de la guerre il me semble C'est Jupiter Allez hop C'est pas Arès Arès c'est le dieu de la guerre Ah ouais Ecoutez bande de noobs Fallait m'écouter Ah ouais là j'étais sûr de moi Je l'ai dit je l'ai dit Ah ouais je suis calmé Alors Mars les gars C'était mon dernier C'était vraiment ma dernière option Nan mais Moi j'ai le sale rôle Moi je dois valider sinon On passe une heure sur chaque question J'ai le sale rôle les gars On est nul On est nul N'oublions pas Que si on est pas sûr On a des bonus Faut commencer à craquer Ah ouais non pardon Mais non mais après Mais Doig il dit Il dit en mode évident Jupiter Ah pardon C'est vrai Doig Moi je t'ai pas du tout suivi sur Jupiter Comment oses-tu Doig Mais fais-vous Mettez des pourcentages sur votre certitude Mais ouais c'est bien les pourcentages C'est bien les pourcentages Ok les gars les gars les gars Vas-y maintenant on très hard Maintenant on très hard Je suis désolé Par contre je le savais pas là Comment on va tourner un manga ? Droite à gauche vas-y Droite à gauche Bah je passe cette merde Là c'est la bonne Que des voyelles Au pire mais nous passons en mode enfant Mais on est déjà en mode enfant Qu'est-ce tu crois frérot Oh merde Oh merde Non mais fais exprès Fais exprès C'est bon Les intestins Bon Réponse C Je pense que c'est Son oncle Si si c'est son oncle Ah attends Son parent Ça peut être son parent aussi Attendez s'il vous plait C'est son oncle 80% B 20% C Ouais c'est ça Pareil 80% Pareil Attendez 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 Oncle Ça veut dire quoi un oncle Le frère de ta mère C'est le frère de son père Le frère de ton père Ou le frère de ta mère Le frère d'un de tes parents Ou la soeur d'un de tes parents C'est une tante Sirius Black Non c'est son parent 100% Non c'est son oncle C'est devenu son parent C'est devenu son parent 100% c'est son parent Il a peut être juste vu naître Ils étaient genre bêtes de potes Avec le daron C'est pas le frangin de son père Ça ne l'est pas Et de la mère Ça ne l'est pas Non c'est vrai C'est vrai Sirius Black Non 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 il a raison Il aurait une Mais non mais il aurait une relation Beaucoup plus Il serait plus important Non Je sais pas en fait Mais attends Mets toi dans la peau d'un auteur Genre le mec Il s'appelle pas Potter déjà Donc effectivement Non pour moi c'est son oncle Bah oui Il s'appelle pas Potter Merci beaucoup monsieur Non mais je suis d'accord Mais euh Non mais tu peux avoir des gens de ta famille Qu'ont pas même nom de famille Mais oui ça veut rien dire Attendez les gars Ecoutez écoutez Est-ce que vous pensez vraiment Que les scénaristes Ils trouvent ça stylé comme twist de mettre Ah mais c'est son parrain Non c'est nul C'est son oncle Bah oui c'est sûr Non mais c'est son oncle et son parrain à la fois Mais vas-y Ecoutez Ecoutez Attendez Je fais un vote dérogatoire sur le parrain les gars Vraiment les gars J'ai envie de le suivre Attends attends C'est quoi on utilise pas de joker On te suit Loc Et si tu te trompes 10 subs chacun Non c'est dur de faire ça Et Loc Et Loc C'est ta raison on te paye tous 10 subs Non non c'est dur de faire ça C'est trop dur de faire ça Ok dérogatoire Putain les gars il y a tous les Potterheads là Qui ont envie de nous crucifier Putain c'est terrible Non mais je pense qu'il a raison Je pense que c'est parrain Je pense qu'il a raison c'est parrain Parce qu'on tu t'es obligé d'être proche de lui Même dès le début Il devrait pas garder Mais parrain le twist il est claqué Le twist il est nul Genre Je découvre sur une photo Que c'est mon parrain On s'en bat les couilles Alors que si c'est son oncle On fait Ouah c'est son oncle Ok bah écoute Squeezie Suis ton instinct C'est toi qui a le clé Moi je veux pas être Moi on vote dérogate Moi je suis à 150 Eh les gars venez on met un 50-50 On a le temps Non mais non non 50-50 ils vont rester oncle les parrain Non il reste vraiment pas Ça tu me vote du chat Ça tu me vote du chat Parce que c'est 100% le chat là Ça c'est des questions nous 100% Non non le vote du chat on le garde Pour genre les questions loin Tu vois Genre pour être mieux Eh les gars sinon c'est un remake C'est quoi vas-y fais son parrain Et sinon c'est un remake Mais moi je suis plus pour l'oncle Attendez du coup Mais oui c'est ça C'est pour ça qu'il a pas le même nom frérot C'est ça C'est le frère de la mère de Harry Harry Potter il a le nom de son père Potter Attends est-ce qu'à un moment il dit mon oncle Toi Squeezie t'es sur l'oncle Moi je suis sur l'oncle pour moi c'est le frère de la mère d'Harry J'en sais rien je suis pas un Potterhead je sais pas Moi je suis sur l'oncle ouais malheureusement Ok bah votez l'oncle allez-y les gars Non les gars si c'est le parent La majorité l'emporte La majorité l'emporte fais par un comme ça il va clutch Vas-y fais par un Non mais toi t'as juste envie de J'avais envie d'insulter si jamais il a tort Non 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 Les gars on est tous dans le même bateau Je perds avec vous je m'en bats les couilles Non mais attends j'ai un doute sur le parent En termes de logique Le clear a raison Non mais en termes de logique le clear a raison Donc suivons la logique et allons sur le parent Mais il a pas raison aussi ça peut être son oncle De sa mère sa mère du coup Il s'appelle pas Potter Oui mais en fait le problème de Squeezie c'est que toi t'es pas du tout un Potterhead Donc ton vote ne compte pas Moi j'ai une vraie explication En fait quand t'es le parrain d'un enfant tu vas devoir t'en occuper T'es un peu responsable quand t'es long tu t'en bats les couilles Et vu qu'il s'en bat les couilles Et vu qu'il s'en bat les couilles C'est son oncle Ok ok vous êtes tous pour parrain Parrain il est lié à l'enfant Alors que l'oncle il est pas lié à l'enfant direct Vous êtes tous pour parrain Oncle t'es un oncle Je suis pour oncle mais j'ai envie que tu cliques sur parrain Arrête Non non il faut être responsable Gotha Je sais pas quoi faire Ok je répète la question Log clear pour qui votes tu Et quels sont tes arguments Parrain j'ai pas d'argument Ok Dwagby Euh je vais dire Je vais dire Parrain Alors que tout me porte à croire que je suis oncle mais ouais Ok Gotha J'suis à total de regarder sur google si on avance pas là les gars Arrête 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 On est juste en mode enfant t'inquiète J'ai pas le souvenir d'Harry qui dit mon oncle effectivement Le nom ça porte euh Attends tu viens de me convaincre en une phrase Mais nan 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 Attends 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 Mais en fait c'est simple Parce que Sirius Black son frère Enfin sa soeur enfin est-ce que c'est sa soeur euh Ah mais j'ai pas envie de spoil c'est bon c'est Harry Potter je peux spoil non ? Ouais c'est bon c'est bon oui oui large 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 Bah à un moment il se fait kill par sa soeur non ? Est-ce que c'est sa soeur ou est-ce que c'est justement euh La folle ou Béatrix La folle ou Béatrix Donc au final effectivement c'est pas son Du coup par défaut c'est pas Ah Sirius Black ? Eh venez vous savez quoi on lance Harry Potter on regarde Harry Potter quoi Eh parrain 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 Vas-y go parrain Et Squeezie toi tu vote qu'un ? Moi les gars bah j'suis le dernier mais moi j'aurais dit J'aurais dit oncle par le simple fait que parrain je trouve ça pas ouf Comme euh Bah en fait ils étaient dans la même ligue Ca fait quoi d'être le seul à avoir tort Squeezie ? Nan mais si j'ai tort je m'incline y'a aucun problème voilà Y'a aucun problème De toute façon moi j'étais team ong donc je vais m'incline aussi GG les gars Oh putain GG les boss les gars Oh c'est énorme GG Lock t'es un boss Ok vas-y tu peux aligner Google Play hein tout d'accord ? Ouais on est d'accord Oh mec c'est parrain Putain mec les Potterheads ils se désabonnent là c'était Par quoi se termine l'infinitif des verbes du premier groupe ? Oula ER ? Ouais d'accord Dans quelle saga de roman peut-on retrouver le monde de Pyrrha et Pantala Peuplé de dragons Alors je l'ai pas vu Je l'ai pas vu donc c'est Eragon je pense vu que je l'ai pas vu Je dirais Eragon aussi J'ai rien vu du tout moi J'ai rien vu je vous fais confiance J'ai vu Percy Jackson Pour moi c'est pas Percy C'est pas Percy C'est pas Percy ouais Je suis d'accord c'est pas Percy Eragon c'est super connu L'héroïm de Fru la garde des clans c'est quoi ? C'est des trucs qui sont pas trop connus Mais est-ce que Eragon c'est pas un piège genre à dragon donc gone tu vois parce qu'on est con Non mais Eragon par contre j'ai pas vu mais je sais qu'il y a des dragons dedans mais est-ce que c'est euh En fait moi je mets dans le même Dans les 4 les gars il y a des dragons Ouais Bah oui c'est ça en fait C'est sûr Oui mais c'est pas le truc principal tu vois Percy le truc principal c'est pas les dragons tu vois ce que je veux dire Attends c'est un gars de roman et Eragon il me semble que c'est euh C'est pas sorti aussi en série ou en film ? Si c'est un film ouais Enfin moi je l'ai connu en film Non non je crois qu'il y a aussi le livre Non mais il y a des romans aussi mais ok Alors que là tu vois les romans c'est qu'on est pas Mais Percy Jackson aussi c'est romans Vu qu'on est des incultes ça peut être aussi la guerre des clans ou le royaume de feu parce que justement c'est pas en film Non mais les gars là il faut claquer un joker Les gars les gars il faut claquer un joker Eh regarde 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 je suis un peu d'accord Sinon tu fais un 50-50 si il reste Percy Jackson c'est notre rêve Vas-y pour moi ça faut pas mettre le chat dessus hein c'est bon Ok et du coup si il reste pas Percy Jackson on met quoi On a le switch sinon On a le switch Genre on dégage la question on passe à l'une On fait déjà une chance pour deux on remet Oui le switch faut le mettre tôt parce que ça peut être rempli Comme on est qu'au rang 7 la question qui va arriver Vas-y 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 Oui switch oui switch Tu sais qu'il y avait plein des modes de feu dans mon chat donc je pense que c'était les royaumes de feu Ok T'as pas regardé ? Y'avait la réponse t'as pas regardé ? 2003, 2003, 2003, 2003 2003 2003 2001 J'ai regardé masse reportage J'ai regardé masse reportage de guerre 2003 Oui Warplay 2001 Donc justement deux ans après Tu dois te mute pendant un quart d'heure Ouais si tu veux mais c'est 2003 2003 les gars on est sûr ? Ouais 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 2003 J'en ai aucune idée Reportage de guerre incolab Reportage de guerre venez pas me chercher Ok il a l'air sûr T'as là tu vois Fais gare frérot attends attends Go 2007 c'est Youtube j'en sais rien Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Oh putain Change d'abelle du bouche Lies la question Lequel de ces présidents des Etats-Unis n'a jamais obtenu le prix Nobel de la paix ? Barack Obama, Theodore Roosevelt, Bill Clinton ou Jimmy Carter ? Barack Obama l'a eu Je savais même pas que Jimmy Carter était le président Attends 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 Alors les gars Doig il peut vous mettre en confiance mais il est pas Il est pas 100% là Non non Barack Obama l'a eu Barack Obama l'a eu Vas-y il l'a eu ? Tu trouves bien c'est créo ? Non je vais pas dire l'année mais c'était après ce mandat présidentiel Il l'a eu Barack Obama Bill Clinton je crois qu'il l'a eu C'est sûr il l'a eu C'est sûr il l'a eu Bill Clinton Jimmy Carter je sais pas qui A quoi ? Voilà J'en sais rien Moi je dis bonus direct Moi je suis très honnête Jimmy Carter je connais Allez 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 Gotha du rugby vas-y Attends attends Qui connait euh Je connais les trois sauf Carter Est-ce qu'il y a pas un président justement Qui était président au moment où il y avait les guerres mondiales par exemple ? Parce que justement je pense que t'as pas le prix Nobel de la paix à ce moment là quoi Au Roosevelt Mec j'ai pas du tout la date du... Mec j'ai pas du tout la date du... Au Roosevelt guerre froide peut-être je dirais Sans trop m'avancer Les gars j'ai pas... Jimmy Carter frérot Jimmy Carter je croyais que c'était Jimmy Neutron frérot Je suis en train de me demander si à cette époque là c'était euh... C'était pas la... C'était pas la même république non ? Et Bill Clinton... Bill Clinton c'était quand les gars ? Euh... Un guerre froide aussi je crois Non c'était y a pas si longtemps Non c'était y a pas si longtemps Bill Clinton Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est pas un... C'est pas si longtemps genre euh... Est-ce que ça correspond par exemple le tour jumelle tout ça tout ça ou... Euh... Non c'était... C'était George W... Non c'était George Bush George Bush Et après Barack Obama Et avant George Bush je crois que c'est Clinton Non Bill Clinton c'est celui qui a trompé euh... Qui a trompé sa femme et qui avait dû faire des aveux euh... Euh... Full... Bah c'est la meuf de... C'est le... Le mari de Hillary Clinton qui s'est présenté Les gars les gars les gars Attends 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 Soit il l'aurait eu pendant son mandat Et je sais pas si c'est possible de l'avoir pendant son mandat Soit Bill Clinton ne peut pas l'avoir eu Parce qu'avec tous les dramas qu'il a fait Il a pas pu l'avoir après son mandat Mais je sais que ça avait été un président respecté A part ce délire de... Eh et sinon... En fait le problème c'est que j'ai peur que ça nous fasse à 50-50 Barack Obama il va dégager c'est sûr Ouais Et euh... Et donner un pourcentage de certitude aussi ok gars ? Vas-y 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 C'est le mode d'enfance ça putain on est terrible T'as vu vraiment C'est dinguer hein t'as vu ? Et toi il doit être comme ça mais putain qu'est-ce qu'il faut ? Gotha au mode normal on va mettre échappe et on va mettre pause tu vas voir Le mode normal il est odieux mec tu vois Vas-y Gotha ton avis et ton pourcentage de certitude Alors Barack Obama euh... 0% Bah donne la réponse la réponse que tu penses Ah ok bah... En fait je connais pas Jimmy Carter donc déjà lui il a 50% Et puis après euh... Après je dirais un petit 30 sur Bill Clinton Ah attends putain il y a... Non mais il y a Roswell Putain Bah c'est le fait que je connaisse pas donc en fait je me dis que c'est... Ouais ouais moi aussi moi aussi je suis... Les gars les gars moi moi je vais vous dire il faut mettre un joker Mais 50% c'est pas suffisant Et ça se trouve Jimmy Carter c'est même pas un des présidents ça se trouve Si personne connait personne nous peut nous servir Non non si si il a dit le cas de ses présidents Ouais ouais c'est forcément président Moi je pense qu'on peut mettre le chat dessus Le chat en tout cas si vous voulez claquer Non le chat c'est pas un truc dur de ouf Viens ça c'est le truc qu'on appelle un pote Je vous le dis Et faut pas appeler Laurent Laurent gros il a été prof d'histoire Il doit connaitre ça Tu veux que je l'appelle ? Non mais j'ai déjà appelé avant-hier j'ai fait que d'appeler Laurent C'est ce qu'il m'a dit Laurent Il m'a appelé tout à l'heure et il me fait T'sais quand il a pas répondu Skuzy Ouais parce qu'il a pas la réponse Il a checké la question sur le live Et il a pas répondu parce qu'il a pas la réponse Après je connais pas Jimmy Carter Moi je suis à 60-50% Bill Clinton Mais c'est un gamble 60% c'est un gros gamble Les gars on est pas au casino là C'est soit on a la réponse ou on l'a pas Et on fait un joker Bah moi pour moi j'appelle un pote hein Appeler quelqu'un Vraiment Ok qui 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 connait quelqu'un qui Qui connait quelqu'un Les gars ça me stresse Qui connait quelqu'un Qui aurait la réponse à cette question Toi j'aurai de mon répertoire Personne d'un américain genre Je pense même pas que j'ai les gars Personne d'un américain Si Manu Ah non mais il est pas américain Mais il doit connaitre Nan j'sais pas j'sais même pas J'y pense pas Nan mec prix Nobel de la paix surtout gros C'est t'sais Il faut Mais Laurent Laurent j'pense il connait hein Sans déconner hein Là arrête Arrête Parce qu'il est déjà en train de regarder Nan nan en plus il va nous dire un truc avec une certitude Alors qu'il sera pas sûr Nan mais là il est au stade je suis sûr Il google la réponse avant qu'on l'appelle Appelle Laurent Appelle Laurent Qui c'est qui l'appelle ? Tu l'appelles Lucas ? Appelle Lolo Nan vas-y moi j'l'ai trop appelé Appelle le toi Parce que moi j'l'ai appelé mille fois là avant-hier Mais fais le toi Moi ça va être bizarre parce qu'en fait Attends mec si j'appelle un pote minister mec Oh Coco qui m'appelle Machin Il va me poser plein de questions sur d'autres choses Il va dire alors l'OP Apex c'est validé ? Moi j'ai un pote militaire les gars Nan mais mec ça veut rien dire Il a fait Saint-Cyr mec t'apprends ça à Saint-Cyr non ? Mais mec t'apprends ça en troisième en fait Et pourtant on sait pas là tu vois Oh putain J'suis d'accord Nan je sais pas qui appeler moi Pour ce thème là j'ai pas Eh vas-y j'appelle Laurent Vas-y j'appelle Laurent Vas-y j'appelle Laurent Il a pas intérêt à se tromper Mais si il va savoir J'suis sur-hissé Il a de la culture Il a vraiment été prof d'histoire ou pas ? Oui il a vraiment été prof d'histoire Le sous-estime pas Mais oui Bien sûr qu'il sait Il sait On écoute mesdames et messieurs Laurent bonjour je suis en plein live Tu as entendu par 50 000 personnes Je suis à qui veut gagner des millions Lequel de ces présidents des Etats-Unis N'a jamais obtenu le prix Nobel de la paix ? Barack Obama Jimmy Carter Bill Clinton Theodore Roosevelt Lequel de ces présidents des Etats-Unis N'a jamais obtenu le prix Nobel de la paix ? Barack Obama Jimmy Carter Bill Clinton Theodore Roosevelt 20 secondes Je me sens rien Oh non Non s'te plaît 5 secondes 10 secondes Je t'en supplie Une pique Merci Ok voilà bah ouais Raccoche c'est fini Ok alors ? Eh t'sais quoi t'sais quoi t'sais quoi Eh t'sais quoi On pensait pareil Eh mais Bill Clinton Et si jamais il a faux Euh... C'est sa fausse Non 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 attends attends Il faut avancer Trop tard c'est cliqué Mais mec on a utilisé un joker On va pas en utiliser Oh non Non let's go Let's go Lolo Mon analyse était bonne Mon analyse était bonne Let's go Lolo T'inquiète T'inquiète J'aurais du me faire confiance Ok les gars On peut pas On était à 60% sûr On ne peut pas Oh ça c'est pour euh... L'oké on veut pas utiliser deux jeux C'est bon goût Wouuuu Oui je suis d'accord Alors dans quel manga N'a-t-il pas de pouvoir Mais veut rejoindre l'académie Alors My Hero Academia Ouais My Hero Academia J'vous laisse là-dessus hein T'inquiète pas là On assure ton dos Oh merde c'est One Punch Non je regarde Lequel de ces jeux n'a pas été créé par le studio Blizzard Tiens donc Counter Strike Counter Strike L'année messieurs Ils sont mal tombés On se sent bien là Les questions jeux vidéo animés Pour des gens qui sont pas dans le gaming Ça doit être trop dur comme question Ouais ça doit être archi dur Ils sont mal tombés Oh putain Doucement s'il vous plaît Lequel de ces personnages n'appartient pas à la saga Percy Jackson ? Annabelle Chase Clarisse Larue Grover Underwood Ou Edmund Pevency Clarisse Larue Quasi Quasi sûr Attends est-ce que tu peux nous citer ceux qui sont sûrs là-dedans ? Annabelle Chase Edmund Pevency Et Grover Underwood Ah les trois Ok bah t'es sûr Bon bah t'es sûr ? En fait je vais Attendez Je vous donne ma théorie Parce que je ne suis pas du tout sûr Non 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 pas de théorie Non non si 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 Dis moi déjà ce que t'enlèves Dis moi ce que t'enlèves Après des fois il veut bien voler nos français Je ne connais pas Je ne connais aucun d'entre eux Mais je te donne une théorie Mais quoi ? Ecoutez la théorie Ecoute la théorie Ecoutez la théorie les gars Ok Ok Nom Anglais Prénom Anglais J'ai cru qu'elle allait juste dire Nom ok Ouais Ok Donc Annabelle Chase Chase Anglais Underman Pevency La rue Bah ça se trouve y'a un français dedans Et t'es baisé Et voilà c'est ça Et ils aiment tout ça Non mais regarde Harry Potter avec la meuf Mais les gars les gars Personne connait Personne connait Donc je donne mon input C'est tout Ok 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 Oui mais le problème c'est que Tu m'as dit ça à coup sûr Moi je t'ai dit les personnages que tu connais Tu m'as cité les 3 autres Mais oui moi je crois qu'il avait vu le film Non et les gars on est à 4 Il y a toujours la petite française dans le cou Elle s'appelle la rue Qui a l'équipouvoir un peu plus Les gars les gars Il nous reste 3 jokers Enfin 2 2 2 2 Y'a l'appel on a fait l'appel Putain Attends il nous reste Il nous reste 5 questions Euh On a 2 jokers Non il nous reste 3 questions 3 questions C'est mal fait là Pour moi faut 50 50 Pour moi faut 50 50 Un petit 50 50 ferait du bien Ouais Comme ça après on a le meilleur Le meilleur Mais ouais mais ça nous est Sinon 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 Avant de faire 50 50 Mets ta souris sur quelqu'un On est sûr Genre je pense Anna Bait Shays elle est dedans Ouais on est sûr Anna Bait Shays Comme ça tu bait un peu le truc Il laisse Anna Bait Shays Et on vote l'autre Non mais toi t'es complètement dingue Franchement c'est possible Vous vous êtes Règle l'étrôle mec Après bon c'est la réponse Anna Bait Shays On va se faire algorithmade C'est tout ce qu'on va se faire mon gars C'est pas grave De toute façon On va voir 50 50 Attendez attendez 50 50 ou pas Parce que je suis à deux doigts de suivre la théorie de Locke Oui 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 Non 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 elle est horrible Non mais elle est en 50 50 50 Elle est pas horrible ma théorie C'est le seul truc C'est l'intrus C'est dans une suite logique C'est dans une suite logique C'est l'intrus 50 50 ou pas 50 50 ou pas Les gars c'est le mode enfant putain Bah oui 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 Parce qu'en fait si la rue disparait C'est le mode enfant Personne a regardé Percy Jackson Qu'est ce que tu veux que Bon Moi j'ai regardé mais tu crois que je retiens les noms Bon mec Tout parait cool Eh vas-y donne moi les noms des personnages d'Inception Bah non voilà tu les connais pas Allez on y va 50 50 Ah ok ok Faudrait qu'il enlève la rue sinon il est dans la merde Mais après si les noms popent devant moi Je me rappellerai qui est qui Si ça retire Clarisse la rue je explose de rien Ouais bah j'espère pas Let's go Voilà je vous dis depuis tout à l'heure putain écoutez moi Bon maintenant moi je pense que Underwood ça existe Après Edmund ils adorent avoir un Edmund Ok tour de table tour de table les gars Parce que là c'est vraiment les gars tour de table parce que ce sera vraiment un gamble les gars Là faut se imaginer dans le film faut s'imaginer on est vers les années 2005-2010 La Percy Jackson commence à arriver le roman est d'avant Pevency ça vous dit rien ? Pevency ? Je sais pas pourquoi Edmund Pevency ça me parle mais je sais pas pourquoi Moi aussi Les deux sont pareils pour moi gros Non mais là on cherche le personnage qui n'appartient pas les gars Ouais je sais je sais Ah c'est pour ça que tu dis Underwood Vas-y et tu sais quoi moi je vire Underwood pour moi Grover Underwood si c'est compliqué c'est Je sais pas Edmund Pevency ça me parle Mais Grover Underwood on dirait un nom de catcher frérot on dirait pas un gars de Percy Jackson Ok donc Et donc Dwagby Gotha sont sur Après ils ont peut-être mis un catcher dans le film Ok et toi Toi Squeezie t'es sur laquelle ? Je sais pas mais je sais pas pourquoi Edmund Pevency ça me parle mais ça se trouve Mais le plus logique c'est Grover Underwood Les gars les gars y'a pas de logique On va vraiment faire un gamble de 50-50 donc mettons nous d'accord sur qui on gamble Parce que là en fait y'a rien qui nous avance Quelqu'un qui s'appelle Edmund je le vois Grover j'ai du mal à putain Mais mec bien sûr que tu vois Grover gros Je vois pas Grover actuellement donc moi je trouve Grover Toi tu voyais pas Clarisse Larue ? Clarisse Larue elle est dedans mon pote Bah oui je sais frérot j'ai pris la suite logique mec Ouais mais si j'ai pris la suite logique Mais t'es tombé dans le piège du créateur de la question Mais j'ai donné mon avis j'ai pas cliqué dessus Mais c'est le truc dans le piège du créateur de la question Mais c'est le truc que tout le monde a eu instinctivement Le mec quand il a écrit il s'est dit il s'est dit il y'a au moins 20 enfants de 11 ans qui vont tomber dans le cri C'est comme si tu nous avais piège Et dans ces enfants de 11 ans y'a le client mon frérot Grover Underwood j'ai l'impression Que j'ai déjà entendu Grover Genre fait dans Percy Jackson Ok les gars les gars regardez venez on fait une mise en situation Nan mais le problème c'est quoi C'est ça Hey Grover give me the knife Attendez les gars je vous fais une mise en situation Dites moi ce qui sonne le plus mal Ok hello hello Hey Grover how are you Ok ok Là c'est moi Hey hello 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 Hey Nan mais nan c'est toi que tu as Hello Edmund Nan mais les gars dites le complètement Hey Underwood Hi Underwood Are you there ? Hello guys I'm Grover Underwood Hey pour moi c'est un peu Non mais je pense Nan mais je pense que personne dit son nom au début C'est que t'as Après ça doit dire monsieur Underwood Ou monsieur Pevency Ou madame ou je sais pas Mr Underwood Ok maintenant Hey You have to meet Mr Pevency Nan mais c'est des jeunes C'est des jeunes ils s'appellent par leur prénom les gars C'est des petits adolescents Hey Edmund Pevency Are you there ? My name is Grover Underwood My name is Grover Underwood My name is Grover Underwood Maintenant que vous le dites Grover Underwood ça passe Ok C'est Grover il avait le pouvoir de la pierre c'est sûr Hey Grover let's go out this evening Ah moi j'ai envie de voter contre Edmund maintenant Eh vas-y vas-y Je suis d'accord On est tous d'accord ? Allez on vire Edmund 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 Ouais Pour moi c'est des adolescents qui vont dans un monde imaginaire Et ils doivent tuer les dragons ou je sais pas quoi En gros nan nan y'a pas que des dragons genre y'a T'sais y'a le Kraken y'a des trucs Y'a un peu tout y'a les bots du mec qui va vite Y'a Poséidon C'est le bordel c'est un Kamoulox le film Voilà c'est ça Y'a Poséidon et tout quoi En fait les deux sont possibles les gars donc Là mettons nous d'accord I'm Edmund Pevency Nan mais Edmund Pevency c'est bizarre On dégage Edmund on garde Grover Ok tout le monde est d'accord ? Ouais 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 par 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 logique vas-y go Allez T'façon les gars on savait pas on a fait ce qu'on a pu Grover Underwood C'est quand t'as fait Groover ? Si je me suis dit ça sonne trop bien Groover C'est sûr que Groover il y est Allez suspense Vous avez fait votre choix Suspense les gars Allez c'est sûr qu'il y est Groover Bonne réponse Ouais Yes Let's go Yes Toujours jouer les scènes Allez on va chercher les millions On va chercher les millions Allez on va chercher le million les gars Après ça on a le million les gars Allez lis la question Comment se nomme une peinture qui joue avec les lumières ? Un nuit-jour Un clair-obscur Un lumineux contraste Un lumineux sombre Et bah la vie de ma mère qui est un nuit-jour ça me dit quelque chose de nuit-jour Le reste ça me parle pas Mais le nuit-jour ça me dit des... C'est pas un clair-obscur ? Non, nuit-jour ça existe alors c'est peut-être dans un autre domaine Attends, lui brouille pas les idées mec il avait l'air sûr de lui tu vois Ouais il avait l'air sûr de lui Ouais Mais en fait le nuit-jour euh tu sais je vois bien le... Ouais Nan t'as raison t'as raison t'as raison Tu veux me présenter un tableau qui joue avec les lumières Vas-y Alors bonjour, voici mon tableau Et c'est un nuit-jour Regarde comme ça sonne C'est un clair-obscur C'est un lumineux sombre C'est un lumineux contraste Tu fais hyper bien le vendeur J'ai envie de t'acheter un tableau Dès je pense pas Dès c'est mort Dès c'est mort Par défaut un lumineux sombre Nan mais t'as raison un nuit-jour Un nuit-jour ça sonne bien C'est peut-être sucré-salé aussi tu vois Bienvenue monsieur Bienvenue je vois que vous vous êtes servis en champagne Tu pencherais vers où ? En fait faut pas trop qu'on s'influence les gars Alors moi Alors en terme de tryhard logique Vu qu'il y a deux lumineux quelque chose Pour moi c'est un des deux Mais ça serait la logique Sur que non Fais gaffe parce qu'il y a plein de questions comme ça mec Sur que non Oui bien sûr bien sûr Non mais en terme de logique Du coup dans les probas Ce serait une des deux Après en enlevant cette logique là Un nuit-jour Mais là j'ai l'impression Je me suis un peu influencé par Mais genre ça nob Ça se joue avec les lumières Pourquoi t'appelles ça ? Un nuit-jour c'est des jours C'est pas logique Un nuit-jour ça fait aussi Tu sais genre C'est élégant Moi je vous a juste élégant Oui c'est sûr Appuie sur shift Appuie sur shift Un clair-obscur Il nous reste deux questions les gars Pour être millionnaire Tu veux le mettre dans le chat ? Tu veux la mettre dans le chat ? Pour moi c'est chat C'est chat là les gars Attends Le mieux c'est Le plus stratégique c'est de claquer dans la troisième question On a pas le droit de claquer pour la dernière question Donc là il nous reste deux questions à survivre Tout seul Celle-là et la suivante ? Ou deux Ah deux questions Il y a une peinture qui joue avec les lumières Mais putain Qu'est ? Après on aura plus de chances avec le step de tout à l'heure Il faut qu'on reste dans la game On connait pas la réponse claquons le chat Vas-y claquons le chat En fait moi j'aurais dit réponse D si c'était un lumineux contrasté Mais vu que c'est contraste ça sonne pas bien je trouve Et un lumineux sombre moi je serais plus un lumineux sombre Voilà A combien de % de certitude ? Bah 50 quoi En fait j'ai pas du tout un problème avec le chat Bah non c'est pas du tout suffisant C'est pour ça pour moi il faut faire le joker Moi j'ai quoi le joker ? Moi j'ai un problème avec le joker C'est qu'en fait le chat là ils peuvent pas se parler depuis tout à l'heure Donc ils peuvent pas s'influencer entre eux Donc t'as une bonne partie Ils vont tous aller Google T'inquiète ils vont tous aller sur Google t'inquiète Tu penses ? Ouais ils vont tous Google du coup venez on fait plutôt le truc du jeu On peut se faire avoir Venez on fait le truc du jeu Au final Vas-y ouais vas-y mets le chat du jeu Je mets le chat du jeu ? Ouais Vas-y 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 Bah parce que au moins le jeu il a pas Google tu vois Vas-y 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 Attention s'il vous plaît ne votez Oh non Tu vois on est des streamers les gars mais c'est pas très rire Ouais mais ça allait être cheaté Oh la la ça nous aide pas Oh la la Si ça nous aide bah si ça nous aide Vas-y go 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 Du coup c'est bien un clair-obscur Ouais ouais mais ça parait évident Ça parait évident Il y a 28 ans pour la réponse de Gothard Mais pour moi je sais pas un clair-obscur ça me disait un truc Je vous ai dit Non mais les gars Non mais c'est cheaté je pense pas qu'il te mettrait en Oh oui oui il te baite pas je pense Si des fois il te baite Si des fois il te baite Si des fois il te baite Si moi ils m'ont bait un jour croyez moi et je l'ai eu dans le cul Ouais mais c'est une proba faible Les gars c'est un clair-obscur je sais pas pourquoi ça m'attire Mais en fait effectivement avec le mot lumière Le clair-obscur est plus légitime que nuit-jour avec le mot lumière Les gars les gars on connait pas la réponse On connait pas la réponse Clair-obscur c'est plus élégant que les jours quoi Ok bah alors clique Clair-obscur euh Bon les gars on y va ? Ouais ouais on suit le chat Tout le monde est ok ? On suit le chat Merci le chat Oh la honte si c'est pas ça J'aurais déjà pu montrer Non ce sera la faute du chat Ce sera la faute du chat C'est la faute du public hein C'est la faute du public si c'est pas ça les gars Si c'est nuit-jour je me tire une balle On note quand même que l'euro il a voulu la bonne réponse Allez let's go Ok Y a deux questions On a deux questions absolues pour être milliardaires Allez Oh comment c'est random Lis la question Squeezie Oh l'ARN messager on connait maintenant Quelle molécule contient les informations génétiques d'une cellule ? L'ARN de transfert ? L'ADN ? L'ARN messager ? Ou l'AMP ? Attends mais je rêve ou l'ARN messager c'est justement ça la réponse ? Et on le sait grâce au Covid ? L'ADN hein L'ADN non Attends quelle molécule contient les informations génétiques d'une cellule ? Bah normalement c'est l'ADN effectivement Oui c'est l'ADN les gars Gotha ? Mais ça me parait pas trop simple pour une... Non mais c'est random mais c'est l'ADN C'est l'ADN Non mais l'ADN c'est global non ? Et est-ce que l'ADN c'est une molécule ? Ça contient les informations génétiques d'une... Après les gars Non mais c'est le nom de la molécule qu'on cherche Quand je te prélève de l'ADN je te prends des molécules frérot ? Bah non je prends mes empreintes C'est quoi l'ADN pour tout ça ? Non mais là vous remettez en... Eh vas-y tu sais quoi je porte mes couilles je suis garant je m'en bats les couilles Ah ouais ? Non mais mec attends on a... Ah ouais ! Moi j'en doute mais ok Après je suis débile hein C'est vraiment une question de debate ça mec Voilà les gars c'est bon à un moment on va passer une heure sur un truc genre ça va Moi j'aurais pris plus de temps moi j'aurais pris plus de temps J'aurais mis plus de temps à un moment J'aurais mis plus de temps je suis d'accord Gotha Ok ok bah vous allez en avoir pour la dernière question les gars Dernière question ! Vous allez en avoir Et là les gars c'était le mode enfant hein Le vrai jeu commence après hein Là c'est le mode enfant c'est l'échauffement C'est pas ça pour le... Tu nous fais pas ça hein Bonne chance à vous Oh non Comment écrit-on 3999 en chiffres romains ? On m'est perdu hein Alors je dois le dire à l'heure Réponse A MMM CMX CIX B MMM CDL VII pardon C MMM DXL IX D MCM LXXX V 1 Ok la C La A ou la C La A ou la C La A ou la C Je suis d'accord pour la A Et là c'est moi A ou la C ou la C Expliquez le raisonnement ? Alors déjà Le 5 je finis par 9 Déjà Déjà Il y a 3 Il y a les 3M Donc sur 3 réponses il y a les 3M Donc pour moi c'est pas la D Désolé c'est encore la logique de Voilà Et Effectivement La B finit par 7 Pour moi Ça fait 5, 6, 7 Voilà c'est ça Et X Avec le I devant Ça fait 9 Donc c'est A ou C Ouais Mais Mais exactement pareil Mais après la différence entre C et L je l'ai pas du tout Parce que chiffres romains X, Y je les ai Mais L, C je ne sais pas ce que ça représente Putain les gars Ouais pareil D ça représente quoi ? D ça représente quoi ? C il me semble que c'est 100 je crois D c'est 50 ? 500 ? D, D mec Je n'en ai aucune idée moi les gars M c'est quoi ? M c'est 1000 ? On est d'accord ou pas ? M c'est 1000 ouais Ok Mais si tu mets un C avant un M c'est peut-être pour diviser par Non c'est pas logique Donc D supposons que c'est 5 Et X 10 Ça veut dire que 10 moins 5 ça fait 5 Mais attends mais si tu me dis que M c'est 1000 Pourquoi il y a M M M C M ? Parce qu'en fait le C Le C il peut vouloir dire la moitié d'un M donc 500 C'est ça c'est ça En fait c'est une soustraction C'est comme le 1 et X ça fait 9 Mais D ça veut dire quoi ? D ça veut dire quoi ? Imagine D ça veut justement dire 500 L ça voulait pas dire 50 ? Il me semblait que L c'était 50 je sais pas pourquoi Oh on est dans la merde Mais du coup le C ça venirait par 50 En fait faut que Dites vous que du coup si on suit notre logique Pour 4000 ça aurait été 4 M Oui Ouais Donc ce qui a remplacé le dernier M C'est soit D X L I X Soit C M X C I X Donc concentrez vous sur la fin des deux Comment t'écris 999 ? Bah il y a un 9 à la fin Mais après X C ou X L Tu penses il y a un 9 à la fin genre Tu peux pas le faire en sous forme de soustraction ? Bah non mais 9 c'est ça 10 c'est X les gars 10 c'est X Et en fait le I Mais vu qu'on sait pas ce que c'est L et D mec Vu qu'on sait pas ce que c'est L et D Comment t'écris 990 ? Parce que ça se trouve mec t'as 50 T'as 50 moins 10 T'as 50 moins 10 Tu vois ou pas Gotha ? T'as dit quoi ? T'as un truc ? Ça se trouve que D c'est 40 Et 40 moins 10 par exemple Ou 40 plus 10 Mais D ça existe Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si D existe ou pas Les gars En A j'ai bien aimé la logique du la moitié d'un million Mais euh... Mais pourquoi ? D'un millier ? Ouais Mais du coup Du coup genre X C Genre X C 9 ça veut dire 99 Enfin ça veut dire 99 Ça ferait 50 En fait si on suit ta logique ça ferait 69 à la fin C M Non ça ferait 59 Parce que du coup ça ferait la moitié Bah si ça ferait la moitié Sur le A ? Sur le A ? Ah attends je comprends plus hein Sur le A ? Tu parles ? Ouais Ok vas-y euh... Et... Et... Et taille ton raisonnement après les 3 M Bah la moitié de... Donc le C il fait la moitié de M De 1000 C'est ça ? Ouais Mais ensuite et le X C Là on descend à 500 On descend à 500 Donc après t'as 500 et le X Les gars c'est ça ! C'est la A faites moi confiance c'est bon j'ai capté C'est la A C'est la A 3000 C M ça fait euh... 500 Ok ? OK X C X C J'ai l'impression que ça fait 500 moins 10 donc 490 Et ensuite il reste le 1 X ça fait 9 Ce qui donne 3 999 Vous avez capté ou pas ? Tu sais t'es en train de me dire que ça fait 99 ? Non je suis en train de te dire que ça fait 490 X C 490 Ouais 400... Ah mec là c'est dur quand même X C ça fait 490 Tu vois bien que X C 9 Attends on a peut-être enlevé le A On a peut-être gardé le A le C trop tôt Ouais peut-être Est-ce que y'a pas un autre truc qui représente les... Non 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 c'est mort c'est mort c'est mort D c'est mort et B c'est mort Ouais ouais ils finissent pas par 9 c'est sûr C'est mort c'est mort c'est mort Euh attends C... Je crois que je faisais ça en maths Non non Bah moi j'étais dans des écoles bizarres donc oui j'ai fait ça Moi j'ai jamais fait autant vénère Et pourquoi c'est M ça voudrait pas dire 9 ? 100 ? Enfin 900 X C ça veut dire pareil que le précédent donc 9 Et ensuite y'a 9 Pareil que le précédent Arrête 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 X C est égal C ctrl V quoi Donc c'est 900 t'as trouvé le 9 bah je te mets pareil Et ensuite je te remets un 9 Oh attends j'aime bien cette logique Nan mais je sais pas Nan c'est de la merde c'est de la merde X c gros je sais pas ce que c'est X c En tout cas pour moi c'est M ça peut faire 900 un truc comme ça Nan pour moi c'est M effectivement ça peut faire 900 et à la fin t'as le 9 Ah attends 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 le I En fait c'est 100, 1000, 1000 moins 100 Attends 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 Je crois que je l'ai Le I devant le X c'est pour enlever 1 Est-ce que le C devant le M c'est pas pour enlever 100 C'est pour enlever 100 Oui c'est ça Ah c'est ça c'est ça Mais c'est pour ça que tu dis 9 coups 9 Mais c'est pas le X Attends attends et regardez Le X devant le C Enlève 10 Donc ça fait 990 Et le dernier rajoute 9 C'est là Oui bah oui c'est ça Mais bon J'ai crois que c'est ça C'est ça c'est ça C'est ça c'est ça On l'a trouvé Let's go C'est ça c'est ça c'est ça C'est ça c'est ça c'est ça C'est bon c'est ça GG les gars Les gars on va gagner le mode enfant Allez On va gagner le mode enfant Let's go la famille Ouais Ouais On est des enfants intelligents Wouh Putain par contre c'est Waouh C'est ça c'est ça Coco C'est ça t'as grave géré C'est ça 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 4 sermons Le X du coup Retiré 10 à 100 Et ensuite t'avais le 9 Bien joué Mais en fait faut juste qu'on trouve ça les gars Le le Mais on a jamais eu des Je suis désolé les gars Mais après j'ai l'impression que ça parait logique Parce que le M Peut-être 1000 c'est la première lettre C c'est la première lettre de 100 Bah ouais Mais est-ce que c'est fait exprès ou Tu vois Parce que moi je vous entendais dire 500 Mais je suis en mode pourquoi ça ferait 500 Non non c'est ça c'est ça Non non mais c'est ça c'est exactement ce que t'as dit Coco La manière de le lire c'est exactement ce que t'as dit Wouh J'ai avoué les gars ça a été un très 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 joli travail d'équipe Merci Et Lan qui disait Le mode normal en 15 minutes c'est plié Avec eux c'est plié en 15 minutes Ça fait 15 minutes qu'on joue et on a déjà gagné l'heure Ça fait une heure et demie qu'on joue man Ça fait 15 minutes qu'on joue Ok les gars La difficulté va vraiment devenir Intense Là c'était Mais si tu prends la question tu me poses Ouais parce que là normalement on a que 30 secondes pour répondre à chaque fois Ce qui est absolument impossible Donc je mettrai échappe et on verra plus la question pour nous laisser le temps de réfléchir Si jamais les gars pour un peu plus voilà on dormira moins qu'on ce soir D ça représente 500 et L ça représente 50 Ok et sachez que Edmund P26 c'est un personnage de Narnia Hum Exact J'ai vu Narnia Alors Je vais juste aller me prendre un petit encas Et je vais lancer le mode normal et celui là les gars si on va au bout c'est Oh c'est trop bien on est 4 sérieux 4 cerveaux Ouais là 4 cerveaux ça fusionne Dire que c'était le mode enfant quoi Ah ouais vous avez été impressionné sur les chats Dites le hein Edmund c'est dans Narnia fallait que je le dise ça me tendait Oh putain mais on est désolé les gars mais Je le cache pas les gars moi j'ai tout troqué pour le gaming Moi j'ai tout troqué pour le gaming Du coup culture G je suis 0 J'ai une bonne vision de jeu dans les jeux vidéo voilà j'ai pris ça J'ai fait un pacte avec le démon les gars J'ai sacrifié ma culture générale pour mettre des têtes Donc je suis désolé Parti du principe qu'il y aura toujours des gens calés dans les catégories qu'on va faire Et donc il y aura toujours des déçus qui vont nous avoir galéré sur telle ou telle question Et vous allez bloquer sur ça forcément Après il y a aussi le fait d'être en live d'avoir peur de faire une bêtise La pire question que vous avez faite c'est Harry Potter les gars Ouais je pense que c'est Us Black on a mis tellement On a vu le chat vous a détesté pour ça Ouais bah ouais normal Mais tu sais si on devait répondre en mode rapide tu sais si elle passait dans les Elle pouvait passer dans les 5 premières questions ce genre de questions J'aurais fait l'oncle direct Pareil Ça avait pas de sens mec ça avait pas de sens J'ai réagi pour Mars Attends Mars vous pouvez m'expliquer dans le chat Moi j'avoue que Mars j'étais Mars pour moi c'était sûr c'était Mars Mais pourquoi c'était sûr ? Mais en fait vous m'avez tellement déglingué en fait Quand j'ai fait vas-y ok j'ai tort tu vois J'ai pris l'adversité dans la gueule Jupiter mec c'est genre ça me donnait pas la guerre Ah mais Mars ça veut dire Ares Bah voilà si on avait su ça déjà Donc ma logique avec Condor Woman était bonne C'est juste que bah je savais pas que ça représentait Mars Mais Mars c'était rouge Tu vois vous êtes prêts ? Ah putain Neptune Poseidon Ouais Jupiter c'est Zeus Ok Vous êtes prêts ? Ah Mars c'est le Dieu Romain et Ares c'est le ok N'oublie pas mec tu mets pause dès que t'as les 4 trucs ok ? Ouais T'as Mine Neutron achète Cuisine du Monde ? Non non on va se chercher dessus Non vas-y 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 Achète rien Achète rien Économise pour Manga fricot Ah mais mets série, mets Star Wars, mets des trucs comme ça mets des trucs cool Il a pas, il a pas économisé il a tout ruiné Ah merde Non t'as acheté T'as acheté Cuisine du Monde alors qu'il y avait Super Heroes T'inquiète pas on va se faire plein de points T'inquiète pas on va se faire plein de points On garde toujours les gars il nous a apporté chance Mais gros il a pris le pire thème parmi ceux qu'on connaissait Il a pris quoi il a pris quoi il a pris quoi ? Il a pris Cuisine du Monde alors qu'il y avait Manga Super Heroes Manga c'est quoi ? Il avait pas les points il avait pas les points Il avait pas les points J'avais pas les points Les gars alors on a 30 secondes faut être discipliné sa mère donc quand il met pause Attends t'as rempli ça là Lucas ? Hein ? Non mais il y avait Manga ou quoi ? On était bon je pense hein ? Mais oui ! J'avais pas les points ! Arrêtez maintenant ! C'est quoi les points ? Il fallait 2000 points pour pouvoir acheter la catégorie Quand tu gagnes un million genre tu gagnes 1000 neutrons Ok c'est les neutrons c'est genre les V-Bucks Ils sont un peu prétentieux quand même les parties pour un Ouais ouais de ouf Bah c'est les points qui tu choisis ouais Vous connaissez le principe de la pyramide des gains 15 questions Et tout en haut de la pyramide Et tout en haut de la pyramide Le million C'est dur C'est très très dur Non mais là là Coco là tu sais même pas ce qu'on va se prendre dans la gueule Là ça va être violent Même les 5 premières en fait Même les 5 premières genre c'est Elles sont vénères En fait parfois elles sont vénères parfois elles sont douces Certains biocarburants sont fabriqués à partir d'huile de Haddock, Castafior, Tintin, Tournesol Je mets pause direct Ah oui mec on a déjà pas vu Euh... Tournesol C'est encore le cas blanc ? Parce qu'on a pas partir de Tournesol, Tintin, Castafior Je mettrais Tournesol Moi aussi j'allais mettre Tournesol Je sais pas pourquoi ça me parle Non mais c'est ça Genre ouais Je pense que c'est Tournesol Je pense qu'il y a même eu des tests et tout C'est ce qu'il en faudrait beaucoup je crois Réponse finale Réponse finale C'est gagné Attends 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 Là qu'on fait une première mission on a fait un one shot Là on a fait un truc incroyable Ca arrivera pas ici Non c'est bon c'est bon C'est impossible Et ayez confiance en vous ce n'est que la première Rien que ça Enfin un mec pas trop non plus tu vois Et c'est pour ça qu'on est quatre dans le même bateau Où pouvez-vous trouver une tour appelée Donjon ? Dans un château Dans un château ? Bah oui dans un château Dans un aéroport ? Non Sur la plage ? Non Dans une église ? Dans un château ? On est d'accord ? Château Château Je suis stressé je me range les ongles Tu sais je suis vraiment en mode euh Parce que Parce que On est bien Et vous restez C'est la bonne réponse Merci 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 Jean-Pierre Merci Jean-Pierre Et moi je veux juste qu'on appelle un ami Et c'est parti pour une toute nouvelle question Comment peut-on écrire quatre cinquième avec un pourcentage ? Soixante pourcent Soixante dix pourcent Quatre-vingt pourcent Quatre-vingt pourcent Quatre-vingt pourcent C'est quatre-vingt, allez Quatre-vingt pourcent ouais Quatre-vingt pourcent Attends Tu divises cent par euh Tu divises cent par vingt ? C'est ça c'est bon Cinq fois vingt Quatre-vingt pourcent Oui voilà du coup quatre fois vingt Tout va bien Faut juste être sûr les gars Tu sais sur la répartition des OP Il fut un temps je calculais beaucoup Votre nouvelle question après Bonne chance Le roman érotique 50 nuances degré Et l'oeuvre de James Dean C'est possible Ça me parle Non E.L. James Non C'est possible C'est possible James Dean Alors ? J'ai pas James Dean James Dean Ok vas-y t'es quoi Doc ? 50 nuances 15 nuances of Grey By James Dean Si tu le dis à couture En mode tu nous mets dedans Si tu nous fais rimer Ok Ok t'es super Non les gars les gars écoutez écoutez Un jeu dans le jeu Si vous êtes sûr d'une réponse Vous dites Dis sub que c'est ça Et si t'as tort Tu dois tous nous payer 10 subs Et si t'as raison On doit tous te payer 10 subs Si on te suit Après non si on est tous d'accord Je suis d'accord avec sa réponse Ah bah non ça compte pas alors Ah ok bah pas tout ça Bah juste on joue On est tous ensemble On est tous ensemble Il faut pas qu'on commence à faire des Il a raison Il a raison James Dean James Dean El James El James Moi j'hésite Moi j'hésite J'ai dit Jayme Dean mec c'est un acteur frérot Mais James Dean c'est pas un réalisateur de film C'est possible aussi C'est un acteur James Dean C'est un acteur Des années lointaines quoi Il peut être acteur ouais Bah ouais pour moi C'était un mec Bah c'est El James C'est El James alors C'est un James C'est un James mec ça fait plus réalisateur C'est ça le problème, tu vois. C'est peut-être un J-Bait aussi. En tout cas, c'est ce qu'on doit chercher, le Real Z-Termin. Ouais, mais mec, ça fait. Non, mais t'as raison, t'as raison, je crois que c'est... James Dean, ça me dit un truc, il a raison. Mais ouais, James Dean, moi, c'est genre l'acteur. Il avait fait le tour des plateaux. Mais l'acteur, c'était pas justement aussi le... Ok, les gars, dis-donc que c'est James Bond. Garde du temps, garde du temps, mec, garde du temps, garde du temps. On connaît, on connaît. C'est James Dean ou L. James, c'est sûr et certain, de toute façon, on le sait. Le dernier, c'est qui déjà, habitué ? Check un petit coup. Marianne, Marianne James. Mais pourquoi ce ne serait pas elle ? Bah non, parce que c'est un mec qui a écrit... C'est un mec qui a écrit... T'es sûr ? Je crois que c'est un mec. Je crois aussi que c'est un mec. James, ça ne dit pas que c'est un mec. Ça peut être Eleonore, je ne sais pas quoi, James, tu vois. Les gars, on est bloqué de troisième question, ça rend où ? Allez, vas-y, fais un 50-50. Mais au pire, tu sais quoi, on est tout haut. On se dit, on n'a pas mal d'utiliser les jokers avant la deuxième phase. Donc, vas-y, tu sais quoi, on perd, on remake. Attends, 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 attends. On peut juste faire un tour de table ? Toi, vite, t'es sûr à combien de pourcents sur James? Moi, je suis surrépensé. Après tout ce qui s'est dit, je suis sûr à 0%, mec. Ah ouais ? Je pense même que c'était de Marianne James. En fait, je me dis, mais c'est vraiment un mec qui a écrit ça à l'époque ? Moi, je me dis... Moi, j'ai vite fait l'histoire. Moi, j'ai vu que le premier. Et je ne l'ai pas lu. Je ne vais pas vous mytho. J'ai vu que le premier, je crois que je n'ai même pas fini. Est-ce que c'est plus écrit par une femme ou un mec ? Tu vois, ça fait un peu... Ça peut autant être écrit par l'un que par l'autre. Bien sûr, mais sans être piégeur raté, ça fait beaucoup le fantasme. Combien de pourcents ? Donnez vos avis avec des pourcents. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'un qui... Qu'est-ce qu'il y a d'un qui fait plus fantasmer la jante féminine que masculine, tu vois ? Selon moi. Et du coup, c'est sûrement écrit... Potentiellement écrit par une femme qui comprend mieux les femmes qu'un homme, tu vois ? Non, ça n'a rien à voir, frérot. Dans la recherche du désir, je parle. La terre-contexte et... T'es sûr que ce n'est pas un désir d'un mec, peut-être ? C'est possible aussi, d'être maître... Ce que tu viens de dire, c'est... Les gars, les gars, les gars, ça peut autant être l'un que l'autre. Arrêtez cette piste. Vous ne trouverez rien avec ça. Vous m'avez buté, en fait. C'est-à-dire que vous m'avez fait douter sur James Dean. Du coup, maintenant, je pense que c'est marial. James Dean, je le dis tout de suite, frérot. Excuse-moi de te le dire, ça n'est pas la bonne réponse. Mais moi, ça sonnait bien. Tu vois, ça sonnait bien. Je vous le dis tout de suite. La A et la B ne sont pas les bonnes réponses. C'est EL James, alors. Moi, je suis sur EL. Moi, je suis sur EL. Moi, je suis sur EL aussi, moi. Moi, je suis sur EL. Bah, go EL, oui. Go EL, go EL. Go EL, go EL. Parce qu'on va s'afficher, là. Go EL 60%. Ouais, les gars, ouais, ouais, ouais. Eh, j'espère que ce n'est pas James Dean. Je vais t'en vouloir. Tu sais, c'est pas James Dean, votre dernier... Non, 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 non. C'est le moment de... Oui, c'est pas possible. Alors ? Ouiiii ! GG, GG, GG. Et du coup, c'est une femme ou un mec ? Les gars, on a bien bossé, là. On a bien bossé, les mecs, hein ? On a bien bossé. Bravo, les gars, soyons fiers. Non, c'est vrai que j'ai le travail d'équipe. On a bien bossé. Parce que là... Dans la mythologie égyptienne, aucune divinité ne s'appelle. Isis. Alors ? Saya. Osiris. Ya. Oasis. Y'a pas. Et Anubis, c'est Oasis. Ouais, c'est Oasis. C'est Oasis. Là, on est encore dans les cinq premières ? Attends, 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 attends. Oasis, ça dégage, frérons. Vraiment, je... Oui, vraiment. Tout ce que vous voulez. 100 sub, 2000 sub. Euh... C'est pas la divinité de l'eau, peut-être ? Ok. Vous avez fait votre choix. Non, vas-y, vas-y. Je pense qu'il a raison. Moi, je pense que c'est peut-être Isis qui est pas là-dedans. Il y a Isis. Il y a Isis. J'en sais rien, gros. J'ai joué à Smite, frérons. J'ai 700 heures de jeu sur Smite. T'inquiète. Ouais, bah t'as Smite aussi, voilà. T'es déjà allé au parc Asterix, merde. Y'a Osiris et tout. Dans la file d'art. Ouais, j'avais Anubis aussi. Anubis, c'est le chien, ouais. Quel est le nom de super-héros ? Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bande-dessinée du même nom ? Super-S ? Super-Groom ? Alors, j'ai pas lu. J'ai très peu lu Spirou. Spirouman ? Spirou de secours ? C'est mort. Sans moi, messieurs. Euh, j'suis mort. J'suis mort. Impossible. Impossible que j'aie. Elle appelle un ami qui... Qui est Spirou ? Faut appeler un viol à Spirou. Spirou, c'est Dieu, là. Appelle ton avocat. Appelle ton avocat. Comment ça ? Bah, j'pense il a... Mais j'sais pas s'il a lu Spirou, moi. Faut quelqu'un d'assez âgé quand même et qui... Mais j'allais viser la même personne, Coco. J'allais viser le même. C'est pour ça que tu dis ça. Putain, Spirou, putain. Personne n'est fan de Spirou dans mon entourage. Super-S. Attends, refais voir juste une seconde, s'il te plaît. Super-S, Spirouman, Super-Groom, Spirou de secours. Moi, j'dirais... C'est quoi la C ? C'est quoi la C ? Moi, j'dirais... Spirouman. Super-S, moi, j'dirais un... Moi, j'suis mitigé entre C et D, les gars. Les gars, vous avez 55 ans. Vous êtes dans les années 90. Vous écrivez une BD. Vous devez donner un nom de super-héros au héros de votre BD. Vous mettez quoi ? Super-S. Moi, j'mets Super-S. Nan, mec, c'est... Moi, j'pense que... Superman, c'était déjà... Superman, c'était déjà sorti à l'époque. Du coup, tu sais, pour les droits d'acteurs, Attends, je pense... C'est pas Spirouman. Nan, 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 mec, y'avait pas de droits d'auteur sur Man, mec. Mais Spirou, c'était pas un peu comique ? Tout le monde a mis Spider-Man. Spider-Man, Superman... Mais Groom, attends, attends, Spirou, y'a pas un délire de Groom ? T'sais, avec le chapeau rouge et tout ? Groom, ça veut dire quoi ? Dis-nous ce que ça veut dire, Groom. Groom, c'est... Tu vois, la série YouTube d'Original, Groom, c'est maître d'hôtel, un truc comme ça, non, Groom ? C'est ça, non, Groom ? Ouais, c'est ça. Ouais, haute, haute, un truc comme ça quoi. Donc c'est pas super Groom, le nom, parce que Spirou, j'sais pas pourquoi j'ai cette image de lui avec le truc de gars d'hôtel à l'ancienne. Ouais, j'ai cette image aussi, j'ai cette image en tête aussi depuis que tu me l'as dit. Joker, Joker, Joker. Tu viens de m'embrouiller, mec, Joker. Nan, j'suis d'accord, j'ai une image, un chapeau assez haut, un peu anglais, genre. Rouge, avec un truc doré qui pend, là, de... Ouais, j'ai cette image-là. Et tu sais, un espèce de... C'est mi-cirque, mi-hôtel, la tenue, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est le mec qui t'ouvre la censure et tout. Eh, les gars, les gars ! C'est le plus logique. Super Groom, c'est le plus logique, y'avait pas d'humour méga absurde. Nan, 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 j'suis désolé, frérot. Là, t'es à 30% sûr, mec, tu peux pas. Nan, je viens de passer à 60. Franchement, Super S, ça sonne aussi, Super S. Mec, même Spirou de secours, je le vois très bien dans la BD, mec. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nan, 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 ça fait pas super-héros. Attends, 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 pause. Spirou, c'est français de base ou pas ? Oui. Bah oui, alors, t'sais mec, l'humour français, on est capable de tout mettre. T'es sûr que c'est pas une adaptation ou quoi ? On était encore drôle à l'époque. Je sais pas, c'est peut-être pas français, je sais pas. C'est Spirou de secours, parce que t'as le jeu de mots en français, mais tu l'as pas en... Après, des fois, y'a beaucoup de BD, elles sont belges et on croit que c'est français. Les quatre, frérot, sont possibles. En vrai, Spirou de secours, ça peut être... Ouais, j'sais pas... Joker, mec. Super Groom, j'suis sûr, c'est Super Groom. Pourquoi j'ai cette image de Spirou qui est habillé en Groom, mec ? Ça sort d'où ? Mais t'es pas sûr, Squeezie, t'es à 50% ! T'es pas sûr, mec ! Tu peux pas être sûr, tant tu le sais pas ! Comment notre cerveau arrive à nous convaincre nous-mêmes qu'on pense savoir alors qu'on sait pas ? Bon, tu veux mettre un Joker de quoi ? Moi, j'ai une musique de Spirou en tête. Personne ne se rappelle du générique de Spirou ? Nan, vas-y, chante-le, voir, ça va m'inspirer. Spirou... Ah, c'est Super Groom, c'est sûr, c'est Super Groom. Nan, nan, nan... Attends, mais est-ce qu'il y a dans le nan, il y a un truc... Allez, retour au lobby, vas-y, vote Super Groom. Attends, 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 on fait la réponse. Spirou, il se transforme en Super Groom. C'est ça, les paroles, je crois. Il me semble que les paroles, c'est ça, frérot. Non, mais... Allez, retour au lobby. Mec, claque un Joker, on s'en bat les couilles. Joker ? Joker ? Ouais. Soit t'appelles un boomer... Nan, nan, attends, mais pose vite ! Impossible d'appeler un ami, là-dessus. Soit t'appelles un boomer, soit on appelle un boomer, les gars. Soit on appelle, je sais pas, nos darons, j'en sais rien. Moi, je sais que mon père, il sait. Genre, j'en suis sûr. Bah, appelle ton père ! Vas-y ! Nan, j'peux pas, j'peux pas. J'peux pas, il va maxi-leak. Genre, il va leak tout. Nan, mais coupe ton micro, coupe ton micro, explique-lui et reviens, c'est pas grave. Explique-lui et reviens. Tu j'coupes mon micro ? Coupe ton micro, le temps qu'ils comprennent que t'es en live et qu'ils y fassent pas maxi-leak. Ou il va dire, alors t'es toujours à... T'es à machin, avec bidule qui s'appelle Nana, dont le numéro est le 0672. Oh mec, je peux appeler ma belle-grand-mère aussi, j'en suis sûr. Oh, pas mal, grand-mère, pas mal. La belle-grand-mère. Attendez les gars, Spirou, c'est pas non plus si vieux que ça. Faut pas non plus... Nan, mais c'est la génération de nos parents, mec. Spirou, c'est nos parents, ils connaissent mieux que nous. J'avais un générique et ça devait être sur Teletoon ou TF1, donc ça passe... Personne n'a mieux, pour moi, c'est la génération... Pour moi, c'est la génération entre... Nan, les gars, les gars ! Personne n'a plus gros boomer que ma grand-mère ? Nan, mais je pense que c'est entre 30-40 ans, pas plus loin. Elle est pas plus loin, les gars. Nan, nan, mais c'est plus, t'es un malade, toi ! C'était en noir et blanc, mec ! T'es un malade, toi ! Mais nan, mais Spirou, dites-vous que moi, je sais que je l'ai... Mais ça a duré longtemps, Coco ! Non, mais non, le remake, le remake, le remake ! Oui, mais justement ! Quelqu'un, quelqu'un... Oui, mais je me dis que moi, qui regardais pas ça parce que je trouvais ça vieux... Euh... De ma génération, j'étais trop jeune pour ça, d'accord ? Mais quelqu'un un peu au-dessus, entre 30-40 ans... Genre, pour moi, c'était un peu le matin ! Vise du 50, vise du 50 ! Je pense pas, vous abusez, vous allez voir ! Vas-y, Loc, appelle ton père, il a 74 ans, il connaît, c'est sûr, appelle-le ! Ok ! J'appelle ! Mon daron, c'est... Je pense, mec, c'est pas... C'est pas la... Ma grand-mère, c'est encore mieux ! Nan, mec, là, tu vises trop loin, je pense ! Je suis pas sûr qu'elle ait du Spirou ! Nan, nan, ma grand-mère, t'imagines pas ! Genre, ma grand-mère, t'imagines pas comment ça, c'est son... Mec, je crois même... Je me souviens même qu'on offrait des BD de Spirou à mon grand-père ! Nan, mec, je crois vraiment, mec ! Genre, le gars, il est dans ce même doc millionnaire, t'sais, c'est vraiment le destin fait qu'il a LA personne qui allait en Spirou autour de lui ! Vas-y, appelle ta grand-mère ! Moi, je crois que je fais confiance en toi ! Appelle la mère grand, appelle la mère grand ! Appelle la mère grand, appelle la mère grand ! Aïe, 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 la grand-mère de Doc ! A tout moment donné ! Elle va maxillique ! Elle va maxillique ! Elle va maxillique ! Elle va maxillique ! Oh, là, j'ai hâte de dire qu'on entendre ! Ah, mais tu m'appelles plus trop ! Tu m'appelles plus trop et tu vis toujours aux douze rues ! Tu devrais prendre un annuel ! Le Spirou, c'est bien ! Mais Mélanie, c'est mieux ! Bon, les gars, je reste sur Super Grom ! Oh, j'ai pas de réseau, gros ! Oh, l'enfer ! J'ai pas de réseau, les gars ! Donne-moi son numéro, je l'appelle ! Quoi ? Donne-moi le numéro de ta grand-mère ! Bonsoir, madame ! C'est Squeezie ! Bonsoir, madame ! Je suis avec votre petit-fils, Baptiste ! On est en plein qui veut gagner des millions, là ! J'ai besoin de votre famille ! Oh, par contre, alors ! Moi, je peux l'appeler et vraiment lui faire croire qu'elle a qui veut gagner des millions, par contre ! Je vous jure que je fais exactement Jean-Pierre Fugo ! Mais est-ce que Lockheer est accepté ? Non, elle va savoir ! Elle sait ! Elle regarde le... En fait, en fait... Moi, 100%, je lui fais croire qu'elle a qui veut gagner des millions ! Vas-y ! Donne son numéro à Doig ! Ok, Doig, il l'appelle, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Et Doig, tu fais le présentateur, vraiment, tu vois ! Bonjour, madame ! On est avec votre petit-fils ! Non, mais t'inquiète, t'inquiète ! Je vais inventer un contexte ! Fais bien, elle va Maxilic, donc la laisse pas parler ! Ok ? Ok, 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 ok ! Je vais lui dire qu'elle a l'antenne ! Je vais lui dire qu'elle a l'antenne à la télé ! Mais euh... Mais du coup, c'est... Je vais lui dire qu'elle a l'antenne à la télé sur TF1 ! De ton prénom officiel ou pas ? Enfin, de ton prénom officiel... Tu l'as déjà dit, ton prénom officiel ou pas, Loc ? Bas les coups du prénom ! On juste pose une question, ok ? Est-ce qu'on est d'accord que je peux quand même t'appeler par ton prénom ? Non, mais oui, pour lui dire... Du coup, ça va Dick ? Ça sera officiel ! Non, mais le prénom... Dis-lui que... Que t'es sur Twitch... Que t'es en direct sur Twitch... Avec son petit-fils ! Elle va comprendre ! Ok, 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 ok ! Ok ? Non mais Doig, t'es petit-fils unique ? Vas-y, Doig, tu peux l'appeler ! Elle va pas dire lequel ? Non mais attends, pour moi, dans ma tête... Mais est-ce que je peux dire le prénom de Loc ? C'est sûr que la réponse, c'est sûr les gars ! Allez ! Il a dit non ! Appelle-là, appelle-là ! Mais Loc, il change son prénom tous les ans ! Il change son prénom tous les ans ! Écoutez-moi ! Attendez, deux secondes, deux secondes ! Je cherche à mettre le chronomètre ! Attendez ! Moi, je vais mettre le chronomètre, donc tu lui expliques quand tu l'as hôtel, et après frérot, je mets le chronomètre, ok ? D'accord, ok ! Putain, si c'est la mère de Loc qui nous... La grand-mère de Loc qui nous carry, c'est colossal ! Attends, mais j'ai pas de réseau, je peux pas te l'envoyer ! Envoie-le sur Twitter ou Twitter ? Envoie-le sur Twitter au pire ! Ok, Twitter, bienvenue ! Ou WhatsApp ! Putain, c'est terrible ! Euh... Et je suis sûr qu'elle connaît la réponse, les gars ! Mec, c'est... La connaît, c'est... C'est... Extra, mec ! C'est Mastercard ! Vas-y, envoie, 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 envoie ! Ok, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie ! Et je retire le jeu en pause dès que je lance le timer ! Est-ce que tu peux me dire son prénom à L ? Ou c'est relou ? Bah ouais, mais faut bien que je crée un climat d'amitié ! Non, non, y'a pas de climat d'amitié ! Genre, tu lui dis... Toi, tu lui dis bonjour ! Bonjour, je travaille chez Twitch ! Bonjour, je travaille chez Twitch ! Est-ce qu'il peut vraiment avoir son adresse pour qu'elle sache que c'est officiel ? Tu vois, tu peux pas lui donner son adresse ! Vas-y, donne son adresse aussi, ouais ! Non, moi, je voulais juste son prénom ! Toi, 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 dis bonjour, je travaille chez Twitch ! Actuellement, en direct, avec votre petit-fils ! T'entends ? T'entends ? Hé, t'écoutes ! Oui, j'écoute, j'écoute ! Vas-y, les gars, appelez, là, s'il vous plaît ! On va pas passer une heure sur cette question, là ! Laissez-moi parler ! J'écoute, j'écoute, j'écoute ! Je suis en direct avec votre petit-fils sur Twitch ! Je travaille chez Twitch ! Voilà ! Et on a une question très importante à vous poser ! On dirait que c'est le gilet de con ! On dirait que c'est le gilet de con ! Je vais aller chercher tous les enfants, sauf la réponse ! Mais qu'est-ce qu'il a mangé, mon petit-fils ? Et bah, alors ! Il m'a juste appelé la petite-fils avec la grand-mère de Locke ! Mais bah, il va bien, votre petit-fils ! Appelle, appelle, appelle ! Il vous appelle assez souvent, votre petit-fils ou pas ? Et après, je vais dire, elle est tombée dedans, la code ! Appelle ! Appelle ! Elle croyait qu'on était vraiment avec Locke-Lir ! Non mais dis-lu que t'es avec Locke-Lir ! 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 Mais la réponse à la question, connard ! Allez, appelle, 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 là ! Pardon, je la rappelle, je la rappelle, je la rappelle ! Mais au parleur ! Tu lui dis que t'es avec Locke-Lir ! Ouais, ouais, ouais ! Moi, je lance le compteur que quand tu commence à lui lire la question ! Et la laisse pas parler, s'il te plaît ! Elle la laisse pas parler ! D'accord, d'accord ! C'est osé, hein ! La laisse pas parler, tu lui dis que t'es avec Locke-Lir ! Moi, je te laisserai pas parler à ma grand-mère comme ça, moi ! Moi non plus ! Tu lui dis que t'es avec Locke-Lir, elle va comprendre tout de suite, ok ? Est-ce que je peux au moins l'appeler la grand-mère de Locke-Lir ? Oui, si tu veux ! D'accord ! Y'a pas de parleur, là ! Y'a pas de parleur, frère, on entend pas ! Oh ! Oh mon dieu ! Laisse pas parler, hein, OK ? Allô ? Oui, allô, bonjour, madame ! Oui ? Ici Camille Comballe, je travaille sur Twitch avec votre petit-fils Locke-Lir ! Oui ! Est-ce que vous allez bien ? Oui, je vais bien, oui ! On est en direct, madame, je vous le dis, on est sur TF1 en direct, c'est Camille Comballe, on travaille pour l'association Les Jeunes Connectés, je suis avec votre petit-fils, on est à Qui veut gagner des millions, remasteriser gaming, et on a une question pour vous, madame, qui va s'afficher dans On s'en asseoir, est-ce que vous êtes prêts à nous aider et prêts à répondre, s'il vous plaît ? Euh, non, non, je vous remercie, au revoir ! Pose la question ! C'est pour votre petit-fils, il est avec moi, madame, il est vraiment avec moi, il a besoin de vous, hein ! Eh, passez-le moi ! Euh... Pose la question, mec ! Juste... OK ! Allô ? Allô ? Attends, vous allez l'entendre, vous allez l'entendre, madame, vous êtes prêts ? Oui ! Vas-y, parle, Locke-Lir ! Allô, on va juste te poser une question, OK ? Genre, je suis désolé, mais c'est vrai, c'est vrai, OK ? Est-ce que vous avez entendu ce mot ? Je sais que t'as la réponse, je sais que t'as la réponse ! C'est une question, madame, et on vous embête plus ! Je sais une question, vas-y, vas-y, pose la question ! Vas-y, go ! Est-ce que tu peux me remontrer la question ? Vas-y, go ! Alors, quel est le nom du super-héros donné à Spirou dans la série de bande-dessinée du même nom ? Le super-héros donné à Spirou ? Je connais pas ! Vous connaissez pas Spirou ? Non ! Pas du tout, du tout, du tout ! Si, je connais ! Est-ce que Super-S ou Super-Groom, ça vous dit quelque chose, madame ? Pardon ? Super-S, Super-Groom ? Non ! C'est pour les jeunes connectés, l'association, madame ! Bon, mais écoutez... Spiroumane ? Je vous remercie, enfin ! Spiroumane ! Spiroumane, peut-être ! Vas-y, la semaine, la semaine ! Spirou de secours ! Merci beaucoup, madame ! Hé, non, moi, mais ça, j'ai ta grand-mère, frérot ! Mais gros, elle connaît pas ! Elle a répondu, elle a répondu, pas du tout ! Elle a été sous pression aussi, les gars ! Mais non, elle était pas sous pression, frérot ! Mais si ! Envoye un message ! Envoye un message ! Envoye un message ! Envoye un message ! En fait, le truc, c'est que... Moi, je vous dis, si vous appelez quelqu'un de ma famille comme ça, il sera en self-défense, en mode, ok, c'est un canular ou machin... Ouais, c'est ça, c'est ça ! Et le truc, c'est que... Elle voulait raccrocher, je lui ai demandé Spiroumane ! Elle a dit merci, bonne soirée ! Et t'as fait Spiroumane, Spiroumane, peut-être ! Bon, les gars, les gars, les gars, les gars ! Elle va me renier, les gars ! Les gars, moi, je pense que la vanne, à l'époque, c'est soit de dire... Man, en vannant sur Spiroumane, soit de dire Super Groom ! Oh, mec ! Oh, putain ! Désolé, les gars ! Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'autre, peut-être ? Ouais, j'avoue ! Ah bah non, on a niqué notre appel ! Vas-y, mec, attends, c'est une question ! On a niqué notre appel, les gars ! On a niqué l'appel ! Elle a juste pas de trust, je pense ! Elle a pas de trust, mec ! Elle a pas de trust, elle a pas de trust ! Elle connaît Spirou, je te jure ! Par contre, elle avait l'air convaincue pour... Que c'était pas Super S ou euh... On voit lui un message, hein ! Je suis gêné de fou, là ! J'ai pas de réseau, gros, c'est l'enfer, là ! Non, 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 la pauvre ! Eh, vas-y, franchement, prends une réponse et on n'en parle plus, c'est bon, là ! Euh... Suis ton instinct, hein, Lucas ! Suis ton instinct ! De toute façon, on ne sera pas plus avancé ! Je peux pas... Eh, les gars, les gars, les gars ! J'appelle le daron, j'appelle le daron ! Allez, c'est parti ! Mais t'as du réseau ! Si tu veux, je l'appelle, ton daron ! Si t'as pas de réseau ! Je l'appelle ! Envoie son numéro, j'appelle ton daron ! Non, il va tout leak, lui ! Ah, lui, il va tout leak, frérot, genre ! Non, mais non, mais... Fais-moi confiance, fais-moi confiance, je fais gaffe ! Il l'a déjà rencontré, il l'a déjà... Il l'a déjà rencontré, Lucas ! Non, mais je l'ai déjà eu en visio ! Ouais, mais il va tout leak, il va tout leak ! Non, je vais lui dire, t'inquiète ! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Vas-y, je te l'envoie ! Mec, mais il va pas savoir, je pense ! Mais après, ça se trouve, hein ! Ça se trouve, parce que je sais qu'il lisait les bébés ! Vas-y ! Je t'envoie sur Twitter ! Oh, je suis mort ! Tain, mais on va appeler toute ta famille pour, au final, pas avoir la réponse, c'est incroyable ! Putain, je voyais même pas la question, c'était trop dur ! Ouais, mais sachant que là, j'ai pas beaucoup de temps ! Là, j'ai pas beaucoup de temps pour la lire, c'est relou ! Il me reste trois secondes, mec ! Non, trois secondes, trois secondes, malheureusement ! Non, mais t'inquiète, t'inquiète ! Regarde un clip, regarde un clip ! C'est vrai ! Ouais, regarde un clip ! C'est smart ! Ah ! Le temps, je te laisse trouver le clip, je t'envoie le numéro ! J'ai pas de clip ! Louis, tu peux me mettre un clip sur l'écran ? S'il te plaît, ligue pas son hume aussi ! Je ligue pas son hume ! Je lui laisse pas parler ! Je lui laisse pas parler ! Allez ! Et mec ! Je sais qui c'est ! Je sais qui c'est, gros ! C'est sûr ! Il m'en a parlé toute ma vie ! De Spirou ? Ok, on aura dû commencer par là ! Ok, alors ! Il faut faire plaisir à nos boomers, là ! Je l'ajoute à mon répertoire pour être sûr que son numéro, il s'affiche pas, frérou ! Vas-y ! Mets-toi à l'aise ! Je suis mort de rire ! Mais Vodaron, là ! Les boomers, ils connaissent pas ? Non, non ! Vodaron, les boomers ! Parle-nous de Vodaron ! Mon père, il est malgache, donc je pense que Spirou... Il est pas dans le délire ! Ouais, t'es ma mère, hein ! Spirou ! Spirou ! Putain ! Elle, je crois qu'elle lisait plus l'été les Martins, les trucs comme ça, là ! Ok ! C'est bon, j'ai la question ! J'ai la question ! Je peux l'appeler ? Je peux l'appeler ? T'es sûr ? Vas-y, vas-y, appelle ! Mais lui, laisse pas trop parler, hein ! Comment il s'appelle ? Dis pas, dis pas ! Dis pas ! Dis pas ! Dis pas ! Bonjour, monsieur ! Ok, bonjour, monsieur ! Et tu veux pas que je le laisse parler, du coup ? On est d'accord, je le laisse pas parler ! Ouais, dis-lui, dis-lui, bonjour, monsieur, c'est Squeezie, je suis en ligne avec votre fils ! Oui, t'inquiète, je le laisse pas parler, tu veux pas que je le laisse parler ! Et plein d'autres téléspectateurs ! Dis-lui, je suis en ligne avec l'eau clear ! Ok, t'inquiète ! Je sais pas, juste, est-ce que je le laisse parler ou pas ? Non, non ! Non, parce que regarde ! Doig, il a laissé parler ! Tu dis bonjour, monsieur ! Très peu, très peu ! Ok, vas-y, je le pressurise, je le pressurise ! Vas-y, c'est bon, j'y vais, j'y vais ! Je le pressurise, je le pressurise ! Vas-y, c'est parti ! Tu dis, je suis Squeezie, je suis avec l'eau clear ! Et on a besoin de vous, on a une réponse à... Oh, attends, attends, attends ! Oh, putain ! Il a leak, il a leak ! Non, 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 j'ai pas leak, j'ai pas leak ! Il a leak, il est en panique ! Tu dis bonjour, monsieur, je suis Squeezie ! Il va connaître ! Ok, ok ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, chut, 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 chut ! Voilà ! Oui, bonjour, monsieur, c'est Lucas Squeezie ! Je suis en direct sur Twitch avec l'eau clear, mon bien-aimé l'eau clear ! On joue à qui veut gagner des millions et nous avons une question qui nous pose du fil à retordre et on a pensé à vous pour nous donner la réponse. La question est la suivante. Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bande dessin animée du même nom ? De bande dessinée du même nom, pardon. Réponse A, Super S, réponse... Il l'a pas ! Il l'a pas, il l'a pas, gros, il l'a pas ! S'il a raccroché, c'est qu'il l'a pas, gros ! Non, je pense pas qu'il l'a pas, je pense que... Ah bah, je pense qu'il l'a pas, vrai ! Putain, je l'ai pas laissé parler ! Je l'ai pas laissé parler ! Mais oui, oui, oui ! Mais justement, sinon, on était mort ! S'il parlait, il allait douter ! Il allait leak ! Il allait leak ! Putain ! Moi, je l'ai laissé de l'espace, il fallait la mettre au confiant ! Ils écoutent pas au téléphone, ces boomers ! Mais c'est normal, mec, c'est horrible ! T'imagines ? Les gars, à qui ? On peut appeler, putain ! À 22h ! Moi, je pense que ma mère, elle peut l'avoir, en vrai ! Allez ! Allez, allez ! Allez, laisse go, laisse go ! Par contre, les gars, la règle, c'est que c'est quelqu'un de nous qui appelle le proche de l'autre ! Sinon, ça marche pas ! Mais non, mais en fait, je pense qu'il a raccroché parce qu'il t'a pas de trust ! Moi, j'ai une famille, ma mère, elle reconnaît pas ma voix, et... Mais il a pas de réseau, Loc, il peut pas l'appeler, son daron ! Mais non, mais je sais bien, mais du coup... Tu peux pas me mettre en haut-parleur, genre... C'est comme Doig, là ? Doig ! Tu peux l'appeler, et tu me mets en haut-parleur pour que je lui parle ? C'est compliqué, c'est dans le casque, c'est un sonorisé, quoi ! Ouais, c'est compliqué, c'est dans le casque et tout, c'est relou de ouf ! Moi, je l'ai fait, mais via les enceintes, j'ai allumé les enceintes, donc... Ah, les enceintes, c'est bien, moi, j'ai pas de réseau, les gars, c'est terrible, je suis dans une cave, les gars ! Est-ce que je tente euh... Sinon, il y a Polo, je pense Polo, c'est le genre de truc où il a... Non, mais appelle ta maman, sinon, si elle l'a ! Si elle l'a ! Envoie-moi le clip avec la question ! Mais je pense que personne n'a ça, mais... Je sais qu'il a la réponse, je sais qu'il l'a ! Bon, je le rappelle et tu veux lui parler, par contre, les autres parlaient pas, du coup, pour pas qu'il y ait d'écho ! Ok ! Mais on parlait pas, là, gros ! Je le rappelle, je le rappelle et... Je peux parler en haut-parleur ? Et ouais, je le mets en haut-parleur et dans mon cas, je mets super fort, comme ça il t'entend, ok ? C'est sûr, il va m'entendre ? C'est sûr, il t'entend, mais les autres parlaient pas ! Les autres parlaient pas ! Ok, vas-y, vas-y, vas-y ! Ok, t'es prêt ? T'es prêt ? Vas-y, vas-y, vas-y ! T'as un clip avec la question sous les yeux ? Non ? Bah, il te faut ça, mec ! Mais envoie-nous, envoie-nous sur Discord ou sur Twitter ! Euh, Louis, est-ce que tu peux leur envoyer ? Attends, je vous envoie un lien ! Je vous envoie un lien sur... Sur le Discord ! Ah, moi, c'est Twitter ! Sur Twitter, c'est Twitter ! Non, j'ai mis dans chat live, j'ai mis dans chat live ! Ouais, mais on est sur ton live, c'est trop chiant ! Tant pis ! Ok, vas-y, je l'ouvre ! Ok ! Ok, t'es prêt ? Je rappelle ton père ? Attends, attends, attends ! Et sinon, Lucas, pourquoi tu mets pas juste la question, là, devant le jeu ? Enfin, tu sais, tu mets le clip dans le jeu, comme ça, on la touche ! Ah, mais oui, t'as 100% raison, man ! Vas-y, vas-y ! J'avoue, ouais, pourquoi tu fais ça ? Vas-y, tu peux faire ça, Louis Tos, pendant que j'appelle ? Ok, t'es prêt ? Non, mais c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Rappelle, rappelle, rappelle ! Les autres, parlez pas, sinon il va y avoir un écho de malade ! Parlez pas ! Ok ! Là, mec, il va voir ton numéro, il va pas répondre ! Je le connais ! C'est ça, le truc ! Je pense aussi, en fait, faut... Diaz 31, Diaz ! Nan, il va griller, il est pas con, il va griller ! Ok, vas-y, vas-y, rappelle, rappelle, rappelle ! Bon, vas-y, on tente, on tente ! Vas-y, parlez pas, les autres ! Oh putain, la voix ! Tien, quelle technique ! Ça marche ou pas, t'as rappelé ? Non, ça va détruire les oreilles ! Il y a eu un retour de... Énervé, les gars, j'peux pas, j'peux pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort, j'peux pas, j'peux pas ! Ah, mais si, attends, j'suis confus, faut juste que je me mute ! Attends, 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 attends ! Il y a eu un bruit, ça va exterminer ! Mais tu peux pas avoir du réseau ! Les gars ! Ah ! Qui c'est qui appelle qui ? Qui m'appelle en numéro masqué ? Qui m'appelle en numéro masqué ? C'est sur mon Mac ! Répond ! Répond ! What the fuck ! Euh, attendez ! L'écriin, l'écriin ! Non, non, t'inquiète, t'inquiète ! Attendez, les gars, comment on fait, alors ? C'est mon Mac ! Mais, Doig, tu peux faire comme tout à l'heure ou pas ? Ouais, j'peux ! Elle m'a entendu ! Ouais ! C'est my bad, les mecs ! Je pense pas ! Franchement, moi, je te dis en... C'est nulle de mon Mac ! Si, elle t'a entendue, elle t'a entendue ! Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Elle aurait pas raccroché ! C'est sa grand-mère ! Ah si, si, je te jure qu'elle a entendu le clear ! Ça, c'est sûr qu'elle a entendu ! Bah, elle a entendu, mais en fait, elle a pas identifié la voix, parce qu'avec le son, tu vois, ça doit déformer, et du coup... Est-ce que vous me faites plaisir, oui ou non ? Ouais ? C'est quoi le plaisir ? Je sens que Super Groom... Vas-y, go Super Groom ! Vas-y, c'est ce que tu veux frérot ! Pourquoi on pense à lui en tenue de Groom ? Sérieusement ? Ah, en fait... Non, attends, attends ! En fait, quand tu m'as dit la tenue de Groom, je pense... Enfin... Ouais, si, je le vois en fait, cavaler en rouge... Mais oui ! En tenue de Groom ! Mais attends, mais je crois que dans Tintin aussi, j'ai une image de Tintin habillé comme ça... Oui, je l'ai aussi ! Mais Spirou, c'est vraiment genre un cultissime ! Il y a une cover d'une bande dessinée où il est en Groom ! Mais je crois qu'il est souvent comme ça, ouais ! Et je le vois à chaque fois ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, papa, c'est moi, ton fils ! Dis-moi, on est en ligne, là ! On est en ligne ! J'ai juste une question à te poser, s'il te plaît ! OK ? Oui ! Alors... Quel est le nom du super-héros donné à... T'entends, c'est mal, là ! T'entends, c'est mal, il y a des cours ! Oui, oui, je sais, je sais ! Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bande dessinée du même nom ? Super S, Super Groom, Spirou Man, Spirou de secours ? Aucune idée, c'est super S, allez ! Super ! Tu dis c'était sûr à combien de pourcents, là ? J'ai aucune idée, je connais pas... Mais t'as pas lu les Spirou ? Très peu, oui, très peu ! OK, bah merci, merci quand même ! Bisous ! Bisous, bye ! Merci quand même ! Merci quand même ! Mais les gars, c'est pas possible ! Putain ! Vas-y, tente le Super Groom ! Non, il a dit Super S, lui ! Non, mais il a dit qu'il savait pas, il a fait le clear ! Il a raison, il a du goût ! Tu veux que j'appelle mon père ? Mon père, il dessine et il suivait Joe Bartim et tout ! Peut-être qu'il l'a en vrai ! Mais les gars, on a claqué combien d'appel à un ami, là ? C'est n'importe quoi ! Mec, 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 on appelle nos familles, on... Chacun son tour, on doit faire un call, Doig, tu dois call quelqu'un ! Là, je call quelqu'un, là ? Oui, Loc, Loc, il a appelé deux personnes, carrément, c'est... Vas-y, je l'appelle un cousin ! Non, mais appelle quelqu'un qui sait la réponse, gros ! Vas-y, les gars, j'ai quelqu'un qui a la réponse, c'est sûr, je l'appelle ! Vas-y ! C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Allo ? Allo, Doig ? Ouais ! Mec, je suis en plein qui veut gagner des millions ! Je te pose la question en la faisant de toi ! Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bandes dessinées du même nom ? Super S, Spiroman, Super Groom ou Spirou de secours ? Attends, répète les propositions ! Super S, Spiroman, Super Groom ou Spirou de secours ? Euh... Comme ça, là, je dirais... Super Groom ? Ok, c'est noté, c'est noté, merci, merci beaucoup, Doig ! Je suis pas sûr ! T'es sûr ou t'es pas sûr ? T'es pas sûr ? Je suis 50% ! Ok, ok, merci, frérot, merci, merci ! Bon, les gars, on suit son call ou pas ? Les mecs, on suit son call ou pas ? Mec, je vais te dire un truc ! Ouais, je te dis ton pote, ça avait l'air d'être un an pas fait ! Ouais, un sacré con ! Il avait l'air con ton pote, donc je suis pas sûr ! Il l'a validé, il l'a validé les gars ! Il l'a validé ! Si j'ai superé, je vais vous en vouloir les gars ! Let's go ! Yes ! Yes ! Yes ! Toute ma famille en TLS ! Oh putain ! Il a mis toute ma famille en TLS ! Oh putain, je suis avec mon ami, il avait la réponse les gars, je vous l'avais dit ! J'étais sûr qu'il avait la réponse ! Ok les gars, complétez cette phrase de... Avec cette nouvelle question ! De Ségolène Royal en Chine ? Ouais je crois ! Ouais c'est ça ! De S Royal en Chine, qui vient sur la grande muraille conquiée ? La coolitude, la bravitude, la positive attitude, la sex-attitude... Donc je crois pas que c'est Ségolène Royal ! C'est pas Ségolène Royal ! Mais je pense, je pense pas ! Oh putain ! Au secours ! Je pense pas, je pense pas ! Attends ! Fais un clip rapide et tu nous le mets sur ton écran, s'il te plait Lucas ! Parce que là, ce jeu en pose, il casse les couilles ! Vas-y, 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 vas-y ! Vas-y Louis, tu peux t'en occuper, Vitam ! C'est peut-être le sang royal ou je sais pas ! Parce que là, tu stream ton écran 1 ou tu stream l'application ? Non, je stream euh... Attends, t'inquiète, j'installe Gyazo et je suis à toi dans une seconde ! Ok ! Louis est dessus ! Louis est dessus ! Je crois que c'est bravitude hein ! Je suis pas sûr, j'ai pas vu la... Attends, bah déjà, c'est pas la réponse D ! Ah bah là, clairement, je suis pas franchement ravie de tomber sur ces questions ! Positives attitude, non coulitude, non c'est bravitude, c'est sûr ! La grande muraille, c'est la bravoure mec ! Ouais, je suis d'accord avec Doug ! Ouais, je suis d'accord avec Doug ! Mais ouais les frères, on va pas parler d'un autre temps là-dessus ! Vas-y, vas-y ! T'es d'accord ? Ouais ! Mais qui est S-Royal ? Qui est S-Royal ? On s'en bat les couilles ! On sait pas ! Ah, à moins que ce soit un acteur porno ! Et oui, effectivement là, c'est cette attitude ! Non, impossible, impossible, impossible ! Non, non, c'est sûr ! Vous connaissez pas la réponse sur... Arrêtez de faire des... Si ! La réponse est bravitude ! Regarde, 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 regarde ! Regarde les réponses ! Vas-y ! Vas-y ! Fais, fais, fais ! Utile 5 secondes pour que Loc analyse le truc ! Elle est là, regardez, dans l'écran que je vous transmets, vous l'avez ou pas ? Ah mais non, c'est sur mon live du coup ! Louis, mets-la dans le partage d'écran si tu peux ! En fait, sur ton écran... Partage mon OBS ! Partage mon OBS, en fait ! Partage mon OBS dans Discord ! Non, non ! Tu vas lire toute ta famille ! Non, partage écran 1 ! Mais non ! Partage OBS dans Discord et c'est réglé ! Vous avez le jeu, vous avez tout ! On va voir ta cam ! Bah tant pis ! Et au pire, tu mets ta camion à gauche et ça sera pas dessus ! Non mais en fait, sur Discord, c'est super simple à faire ! En fait, à la place de prendre l'application, tu fais écran 1 ! Et sur l'écran 1, tu mets juste le jeu et les jazzos ! T'as plusieurs écrans, Lucas ! Non mais mettez tous vos camions à gauche et c'est réglé ! Mais non mais tu... Mais c'est 6 gigasimple à faire ! Est-ce que tu peux prendre un screenshot à chaque fois ? Il est sur mon live actuellement ! Louis est en train de travailler ici ! Mais envoie le nous, Pierre ! Envoie le nous sur Discord et on le met sur nos lives aussi ! Attends, attends ! Les gars, les gars, les gars ! On se fait chier, on a juste à ouvrir son live ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Bravitude, hein ! Mais il y aura quand même ma tête ! On a juste à ouvrir son live ! Vous faites la place de S-Royal en Chine ! Non, il y a du délèche, je crois ! Qui vient sur la grande muraille, conquiert la coolitude, la bravitude, la positive attitude... La bravitude, 100% ! Allez, on y va ! Mais oui, bah voilà ! Je suis en train de vous le faire ! Je suis en train de vous le faire ! C'est bon, c'est bon, on roule ! Merci, Locli ! Attends, tu fais exactement pareil que ce qu'on a dit juste avant ! Mais non ! Louis, fais autre chose ! Hé, Louis ! Louis, t'as pas compris ! Regarde, Louis ! En gros, lui, t'as juste à partager cette fenêtre-là ! Tu partages cette fenêtre-là, regarde ! Dans Discord, clac ! C'est le Ségolène Royal qui m'a sonné, mec ! Changer de fenêtre ! Hop, je te mets celle-ci ! Clac, 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 bam ! Là, tu vois la question, c'est bon ? Ouais, là, on voit là ! Là, c'est pas mal, mais... Quoi ? Mais t'es en train de te plaindre ? Non, c'est éclaté, c'est éclaté ! C'est un peu dégueulasse, quoi ! Hé, faut savoir ! Tu veux la question ou pas ? Merde ! Non, non, c'est éclaté, c'est éclaté ! Ouais, c'est éclaté, quoi ! Mais autant que je vous partage mon OBS, les gars, je vous jure ! Vas-y ! Mais non, si tu partages ton OBS, quand tu vas reprendre le jeu, ça va être éclaté, ouais ! Non, non, fais pas ça, fais pas ça ! Mais non ! Mec, fuck ! Mais non, c'est en temps réel mon jeu ! Mais non, c'est en temps réel mon jeu ! Vas-y, 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 t'es sûr de toi ! Bravitude ! Tu partages ton OBS, on met notre cam, et tu prends la bravitude, et on avance ! Vas-y, vas-y ! Je prends la bravitude, je prends la bravitude, vous êtes sûrs de la bravitude ? 100% ! Attends, 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 attends ! Attends, attends, je suis... TUDOTÉ ! Allez, plus vite que ça ! Regarde, hop là, c'est résolu ! Louis a résolu le problème ! Maintenant, vous avez tout nickel ! Vous voyez, il y a le screen et le jeu derrière ! Vous voyez, en temps réel ! Non, c'est minuscule ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Quoi ? Qu'est-ce qui est dégueulasse ? En fait, c'est en écran réduit ! C'est en écran réduit ! Ah merde ! Alors que tout à l'heure, on a eu le jeu en full screen, quoi ! Ah ouais ? Non, vas-y, c'était quoi ? Remets, remets, putain ! Ça arrive, ça arrive ! Il y a le film que tu es en train de regarder, posé exactement une qualité vidéo et audio réduite ! Mais pourquoi ? Waouh ! Ah, fallait que je relance le live, je pense qu'il y a un bug ! Parce que c'est pas normal ! Non mais, frérot ! Venez, c'est bon ! Et là ? Et bravitude ! Et là ? Là, c'est pareil ! Ok, donc c'est ça qui bug Louis ! Remets comme avant ! Remets comme avant Louis ! Non mais en fait, tu fais partage ton écran, et à la place de l'application, tu prends écran ! Je sais, je sais, je sais ! Et tu fais screen 1 ou screen 2 ? Je sais, je sais, je sais ! Et tu mets screen 1, et des fois, bah, tu peux passer le jaseau devant le jeu aussi ! Bravitude ! Louis, tu t'en sors ? Et c'est qui ? Après tout ça, les gars, on est millionnaire ! Je m'en bats les couilles ! Après tout ça, on est millionnaire, les gars ! Qui vient ? C'est un grand miracle ! Il est stressant, le jeu, les gars ! Oh ! C'est pas mal, là ! C'est pas mal, c'est pas mal ! C'est pas mal, là ? C'est bon ? Ouais, là, c'est bien, là ! Ok ! Non, il a fermé ! Là, c'était incroyable, hein ! Ouais, là, c'était bien ! On avait même pas ta cam, c'était incroyable, là, ce qu'on avait ! Ah ouais ? T'avais pas ma cam ? Non, là, c'était très cool ! Non, on avait pas ta cam, on avait le jaseau et le jeu ! Ouais, là, on était vraiment... Ok, est-ce que vous l'avez re ? Ouais, on a plus stream, là ! Attends, je te le relance, désolé pour ce petit problème technique ! Ok, est-ce que tout est réglé ? Dis-moi ! C'est mieux, mais... Ouais, c'est bon ! Mais là, on a ta cam et c'est plus petit, quoi ! T'as ma cam ? Comment c'est possible ? Ouais, là, on a vraiment ton live, quoi ! Bah là, on a ton live, quoi ! En plus grand, par rapport à... C'est pas très grave, les gars, non ? Ouais, c'est pas très grave, c'est pas très grave ! Avançons ! Mais après, si c'est Ségolène Royal, c'est pas Bravitude ! Mais pourquoi ils partagent ? Ouais, c'est ça ! Que Ségolène Royal, elle avait un bail avec la Coolitude ! Ouais ! T'es sûr de ça ? Ouais, 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 Coolitude et Ségolène Royal, ouais ! Mais comment c'est possible qu'il y ait ma cam ? C'est full bugué ! Mais pourquoi il irait dire ça sur la Grande Muraille de Chine ? C'était mieux avant, aussi ! Mais S-Royal, c'est Ségolène Royal ou pas ? Un doute, hein, mais je pense pas, hein ! Pour moi, c'est un truc... archi-sérieux et c'est Bravoure ! Enfin, Bravitude ! Bon, les gars, je comprends pas, il veut plus partager le bon truc, donc tant pis, on va devoir faire avec ! Désolé ! Mon premier instinct disait Bravitude ! Ouais, mais mec, ça c'est sûr, c'est un J-Bait ! Si on connaît pas la réponse, les gars, on a des jokers ! On va pas revenir au lobby, hein ! Mais c'est S-Royal, c'est Ségolène Royal ou pas, les gars ? C'est vraiment l'action que je me pose ! Mais ça change quoi ? Ça change quoi ? Si je te dis oui, là ? Bah, ça change que... Elle peut dire A ou C ! Des fois, elle a dit des dingris, des fois, elle ! A ou C, elle peut le dire, quoi ! J'aurais peur de prendre Laurie sur la Grande Muraille de Chine, quoi ! C'est typical, son genre ! Bougez pas ! Bougez pas ! Je relance Discord, bougez pas ! Ah oui, d'accord, je vois ce que ça change ! À cause de vous, j'ai envie de dire A ! Tu vois ? Ouais, ouais, pareil ! Alors qu'en vrai, depuis tout à l'heure, je suis sur Bravitude ! Mais pourquoi ? Y'a plus... Bravitude, mec, c'est... C'est trop simple ! Ouais, j'suis d'accord ! C'est trop simple ! Les gars, bougez pas ! Je relance juste Discord ! Désolé les gens pour ce petit bug, mais il faut qu'ils aient le gameplay sur leur live ! Et là, pour le moment, ça bug de partout ! C'est trop chiant ! Je comprends pourquoi ça bug comme ça, c'est trop bizarre ! Toujours pour toi ! Re les gars ! D'importe où tu iras ! Je serai un jour la même ! Un jour la même ! Un peu bohème ! Prête à faire des folies ! Je serai ! Et même si les jours nous séparent ! Merci Dag, merci beaucoup ! Merci Dag, c'est bon ! Merci ! Personne seulement, pourquoi je la connais par cœur ? Ça m'étonne pas, personnellement ! Bon les gars, je comprends pas ! J'ai un bug OBS, donc je sais pas comment faire ! Pour que vous ayez pas ma gueule ! Arrête de partager OBS ! Arrête de partager OBS, frérot ! Non, je partage le projecteur, tu sais ! Je partage le projecteur, tu sais ! Oui mais arrête ! Arrête ! Juste partage le jeu ! Ouais, je partage le... Non mais je suis baisé ! C'est le week-end ! Mais je peux pas, c'est pas le même PC ! Je peux pas ! C'est mon PC stream ! Tu as fait comment tout à l'heure ? Bah je sais pas, c'est Louis ! Sauf que quand il refait la même que tout à l'heure, ça marche pas ! Il y a un bug de ouf avec OBS ! Oh ! Là il réfléchit ! Quand la souris elle bouge pas, c'est qu'il réfléchit ! Sinon tu restes comme ça ! Sinon tu restes comme ça ! Là c'est relou là ! Vous voyez, vous voyez... Non, ça passe ! Ça passe ! C'est très bien comme ça ! Ça va être dur de reprendre nos POV pour Youtube quoi ! Si jamais... Mais bon, de toute façon c'est la tienne qui est importe ! Mais je reprendrai que vos cams ! Et voilà ! Bah alors on laisse comme ça ! C'est quand même bien ! En fait on a 2 gigas grosses lignes noires sur la droite ! Et après on a ton stream en plus petit que ce qu'on pourrait... En fait... Autant qu'on regarde pas Discord et qu'on est sur ton stream en fait ! Y a pas de gameplay ! Calme-toi ! Mais c'est pas une histoire de gameplay ! C'est juste que c'est moche à... Non mais sinon je sais... C'est comme une souris en plein milieu de l'écran ! Il a raison ! Il crée un compte Discord et j'irai sur Discord sur le PC Gaming sous un autre nom Et je vous streamerai... Vas-y, go finir cette question juste avant ! Ok les gars ? On a la solution ! Vas-y ! Retour le oui ! Autant lancer ton stream en plein écran et muter le son quoi ! Ce sera mieux quoi ! Euh non non ! Parce qu'on a 3 secondes de délai ! Non oui ! Ah oui mais... T'inquiète ! Genre dans 3 minutes c'est résolu ! Dans 3 minutes c'est résolu ! Pour le moment vous voyez quoi là actuellement ? Moi je disais bravitude ! On voit ton stream ! Bon bah c'est bon ! On a pas la réponse en fait la sousi hein ! Alors c'est Ségolène Royal ou pas les gars ? Bah je pense ! Qu'est-ce qu'on veut ? On va savoir quoi ! Mais S Royal c'est Ségolène Royal ! En Chine elle est arrivée sur la Grande Muraille Je pense qu'elle a dit une bêtise ! Qui vient sur la Grande Muraille ? Conquiert ! C'est pas... Pour moi c'est A ou C j'ai l'impression ! Je la vois bien dire ! Ah totalement ! Ça peut sortir sa bouche ouais ! Après bravitude, Grande Muraille c'est le... On va dire c'est la logique quoi ! Oui mais oui mais c'est censé être dur ! Donc ce serait pas une réponse évidente là ! On est pas dans le mode enfant ! Claque le 50-50 frérot ! Soit ça soit le switch ! Mais le switch c'est dommage ! Je pense que c'est plus facile à trouver ! Moi ça me dit un truc ! La positive attitude ça me dit un truc ! Mais c'est Laurie ! Bah c'est Laurie ! C'est Laurie ! Ah c'est Laurie ! Elle est allée sur la Grande Muraille de Chine ! Laurie ou pas les gars ? T'inquiète on a envoyé le doigt chanter euh... Je me rappelle d'un drama ! Je me rappelle d'un drama où un politique s'était fait flame parce qu'il avait juste utilisé la formule de Laurie pour un délire comme ça ! Mais est-ce que c'était sur la Grande Muraille de Chine ? Je m'en rappelle pas ! Par contre je me rappelle que ça avait été critiqué que quelqu'un était en mode mais vraiment ça y est c'est devenu un slogan là le truc ! Il y a eu des débats quoi ! Mais est-ce que c'était à ce moment là ? Tu prends des termes gaming en même temps que Laurie en soit ! Tu sais c'est les mêmes époques ! Donc en soit ça correspond coolitude je pense c'est nul ! Bah en fait si on prend la logique de Lucas et que c'est effectivement Ségolène Royal Effectivement ! Mais en quoi quand tu vas sur la Muraille de Chine tu vas braver la... Bah non c'est pas ! Et c'est pour ça qu'il y a du avoir des news ou je sais pas ! Eh sinon on reste logique on prend juste... Eh ! Sinon on reste logique on prend la bravitude et go quoi ! Et puis on est en mode... Ouais voilà on est en mode... Parce qu'en fait le truc c'est que... T'sais quoi Pierre fait un 50-50 on utilise un joker ! Imagine il reste coolitude et bravitude on fait quoi ? Bah on prend bravitude ! On prend bravitude ! On met quoi ? On met le 50-50 là ? On met le 50-50 ! Putain on est nul ! Attention il y a le timer après hein ! Donc il va falloir que tu remettes pause ! Ouais t'inquiète t'inquiète ! Allez ! Sixième question ! Heeeeh c'est chaud hein ! Ah bah c'est la bravitude ! Putain on est con ! C'est bon ! C'est bravitude là on est d'accord ! Non 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 mais pause ! Si si c'est sûr c'est sûr c'est sûr ! Fréo ! Non non ça peut très bien être la sex attitude les gars ! Non je t'en supplie ! Non je t'en supplie que non mais non c'est logique ! Déjà on s'est fait full brain parce que... Ok on fait un vote ! On fait un vote ! On fait un vote ! Dwag ! Bravitude depuis le début ! Dota ! Logique avec la muraille de Chine ! Bravitude mais c'est vrai que la question... En fait vu que c'est la question... Non 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 ! Vas-y 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 ! Et toi Squeezie ? Bah bravitude ! Ok moi je dirais sex attitude ! Ok 3 contre 1 bravitude ! Mais je dis ça genre à 30-40% ! Donc tu dis pas ça ! C'est juste d'avoir de l'honneur ! Non 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 ! Exactement ! Non 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 je te dis ça parce que... L'un ou l'autre c'est de la merde ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre je... Non bravitude c'est pas de la merde ! C'est juste logique quoi ! C'est attendu ! Ouais ! Bougez pas je suis en train de co-à-discord ! La muraille de Chine tu vois historiquement ! C'est un endroit de bataille, de guerre, de surpassement de soi, de bravoure... Et d'histoire tu vois ! C'est pas un endroit de sexe ! Y'a rien à voir avec ça ! T'en sais rien gros ! Genre vraiment les deux ils m'ont l'air trop cons ! Parce qu'à la limite coolitude et positive attitude ça faisait genre carte postale et genre Ségolène Royal qui... Non mais les deux ont l'air trop cons ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas bravitude les deux ! Non bravitude c'est pas con ! C'est pas con bravitude ! C'est juste c'est un peu un défi d'aller à la muraille de Chine tu vois ! C'est genre... Mais est-ce que tu dis que c'est de la bravitude gros ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait tu te sens un peu soldat je pense quand tu es sort de là-bas tu vois ! Tu te sens... Bah vas-y tu t'aurais dit quoi toi à sa place là ? Tu te sens âme de guerrier ! Tu dirais pas sex-attitude ! Pourquoi sex-attitude ? Moi j'aurais dit la sex-attitude ! Non c'est quoi le rapport ? C'est pas le Kama Sutra ! En fait c'est comme dire c'est trop bien ! C'est bon mon gars je vous ai partagé le jeu c'est réglé ! C'est vraiment la sex-attitude ! C'est juste à cause de ces problèmes techniques ! Sinon on aurait déjà cliqué sur bravoure depuis mille ans là ! Ok regardez le stream de Cheetos ! De Cheetos ouais dans le truc ! Ouais ! Bon les gars ! On se dessine moi je dis bravitude sex-attitude ! Vas-y vas-y vous avez voté ! Bon tu vas pas sur la muraille de Chine et tu dis Mais oui j'ai conqué la sex-attitude ! La question est con ! Vas-y vote ! Fuck mec ! J'ai tord ! J'ai tord ! J'ai tord ! Et j'assume ! Attends est-ce qu'il va le dire Stégoïde Royal ? Il va le dire ? Oh la la ! Quel suspense ! Non il dit pas ! Il dit pas la question ? Ouais il explique rien ! Mais franchement ! Franchement les gars on est trop cons ! On a claqué un joker ! Ouais mais c'est à quoi c'est pas technique ! Mais non mais c'est pas ! On est pas cons mec ! On ne connait pas la réponse ! On prend les jokers ! Faut pas... Résult-Orientide ! Moi je l'avais écouté avec vous ! On ne connait pas la réponse on prend les jokers les gars ! Dans la Grèce antique quel métier exerçait Homer ? Facile ! Mathématicien ! Philosophe ! Poète ! Musicien ! Pas facile ! Moi j'aurais dit poète ! Moi j'aurais dit philosophe ! Moi j'aurais dit mathématicien ! On va faire voir la question juste ! Dans la Grèce antique quel métier exerçait Homer ? Mais pose ! Ok ! Philosophe et poète ! Je vais faire un screen et je le mets en plein écran ! Merde ! Philosophe... Musicien... C'est pas musicien ! C'est pas philosophe ! Homer ! Homer le poète ! Homer le philosophe ! C'est quel temps ? On en est où ? Grèce antique ? Grèce antique ! Bah Grèce antique oui ! Grèce antique oui ! C'est un poète je pense ! Grèce antique c'est l'ère des philosophes aussi hein ! Non mais en fait il y a tout ! Mais le philosophe ça aurait été Socrate ! Ça aurait été Socrate frérot ! Homer ! Homer ! Homer c'est quoi ? C'est l'Odyssée de... Au delà des Simpson ça me dit un truc de ouf ! L'Odyssée de... C'est pas l'Odyssée de Homer ! Bien joué de préciser parce que je te rétrache ! C'est Odyssée... Il y a écrivain ou pas ? Non il y a mathématicien ? Non il y a poète par contre ! Attendez je vous remets l'image ! Moi je dirais poète peut-être ! Ouais mais... Ok vous avez l'image là vous la voyez ! Sur le Discord l'image ! Vas-y ouais ! Ouais là c'est parfait tu vois c'est nickel ! Parfait mec ! C'était la solution ! Mathématicien Philodorf, musicien... Poète ! Tu peux mettre en plein écran en plus ! Il était quoi ? Il peut être mathématicien aussi hein ! Il peut très très bien être mathématicien à cette époque là ! Hum 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 ! Il était quoi ? Homer maths ! Théorème d'Homère ! Moi je sais pas pourquoi j'ai... Musicien c'est mort ! Les gars musicien c'est mort ! Homer le... Ouais musicien... Musicien en est les mines ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est pas un musicien ! C'est pas un musicien... A l'époque les métiers... Les métiers qu'on a retenu de l'époque c'est les philosophes pour être mathématiciens en fait tu vois ! Les gars les gars les gars regardez ! Socrate c'est le philosophe ! Ok c'est le philosophe de la Grèce antique ! Ok ? Ok ! Genre Homer c'est pas le mec qui a écrit l'Odyssée ? C'est pas l'Odyssée de Homer ? Ça me dit rien ça frérot ! Ça me parle pas ! Moi je pense que c'est... Mais ceux qui sont cultivés ils ont un fou rire ! Mais j'ai pas ! Pour moi il est philosophe ! Moi je... En fait j'ai regardé des reportages sur les philosophes et Homer ça me dit un bail ! En fait dis toi que Socrate... Gros il y avait fou les gens comme lui ! C'est juste que c'était le... Ouais mais pour moi mec Homer c'est plus quelqu'un qui écrit frérot ! Moi j'ai l'impression que le piège... J'ai l'impression que le piège là c'est de dire philosophe tu vois ! Des fois t'en as plein qui ont écrit pour le philosophe ! Moi je te dis je suis à 95% pour être ! Voilà je vous le donne ! Ah mais moi j'étais sur Poète aussi moi ! Je suis à 95% pour être ! Je sais pas moi j'y crois pas à Poète ! Moi Mathémète c'est un philosophe ! Pas moi ! Vous voulez claquer un joker ? Vous voulez changer de question ? On a quoi ? Vas-y fais voir ! On a quoi ? Ce serait dommage de changer de question alors que c'est mon thème tu vois ! Attends deux secondes je vais juste te mettre un... Après c'est ton thème ! Il y en reste quoi ? Il y en reste vote du public et le switch ! Voilà ce qu'il nous reste ! En fait en faisant un switch on n'aura pas plus simple en fait ! Ouais 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 là c'est simple ça ! Musicien j'élimine ! Mathématicien c'est peut-être possible mais... Tu vois le jeu actuellement là ? Vous voyez le jeu actuellement ? Oui oui ! En pause ouais ! Non 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 mais pas les jokers c'est bon on sait ce qu'on a ! On sait ce qu'on a ! Pour moi je dirais... Il nous reste le switch sinon ! Non mais le switch pourrait avoir une question tout aussi difficile ! Non 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 ouais c'est mort c'est mort ! On claque pas de joker ! Au minimum ! Moi je... Ecoutez on va faire... Hé on est... Hé les gars ! On est en démocratie ! On vote ! Vas-y vas-y ! Je vote C ! Poète ! Philo ! C'était le temps des philosophes mec y'avait que ça ! Ok les gars ! Ok les gars ! Attendez ! Je fais l'appel ! Imaginez que Homer est l'élève d'une classe je fais l'appel ! Dites moi ce qui vous semble le plus cohérent ! Mathieu ? Oui ! Homer le mathématicien ? Présent très bien ! Homer le philosophe ? Oui c'est bien vous êtes là ! Homer le musicien ? Très bien présent ! Homer le poète ? Il est absent lui encore ! Alors ? C'était quoi le plus... Aucun ! Aucun ! Moi je reste sur C ! Y'a pas du tout ! C'est pas possible les gars ! Ça nous a aidé la dernière fois ! Hein ? Moi je reste sur C gros ! Pour moi Homer c'est un mec qui raconte des contes ! Voilà ! Pour moi c'est ça ! Genre les gars ! Sauf si vraiment je suis un détritu ! Mais moi ! Là les gars quand j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey ! Bah Homer c'est un mec qui raconte des putains de contes ! Ah ok mais moi ! Tu sais ce que je me suis dit ? J'ai pas joué à Odyssey mais franchement ! Si actuellement dans Assassin's Creed tu te rappelles d'un PNJ où tu faisais des battles de poèmes ou j'en sais rien avec ? C'est pas un PNJ ! Ok bah est-ce qu'il y a un truc qui te rappelle Homer ? Est-ce que dans Odyssey ? Moi c'est l'Odyssée de Homer je crois mec ! Genre le livre qui raconte l'Antiquité grecque ! La Grèce antique ! C'est l'Odyssée de Homer je crois ! Alors franchement vous avez l'air d'être calé pour l'époque ! Je vous suis hein ! Il peut être philosophe ! Il peut être philosophe mais pour moi c'est plus un poète ! Pour moi c'est cohérent ! C'est cohérent ! Pour moi c'est entre poète et philosophe ! Pour moi c'est pas philosophe ! Je sais pas pourquoi philosophe je mets un gros véto ! Il racontait des contes ! Moi j'ai de la merde ! Comme d'hab ! Il racontait des contes ! Donc en fait le... Est-ce qu'il a raconté en musique par exemple les contes ? C'est possible ça ? Mais tu vois j'ai pas un poème de Homer ! Je sais pas ! C'est possible tu vois ! Il peut pas les raconter avec des équations ! Il peut les raconter soit en écrivant ! Donc c'est C ou D ! Si tu parles ce truc t'es sûr qu'il racontait des contes ! Attends ! Non non ! Musicien ce serait Apollo ! Ah bon ? Ok ! Oui ! C'est Apollo le musicien ! Le dieu de la musique ! Dans la Grèce antique ! Oui mais tu me parles d'un dieu là ! Lui Homer c'est pas un dieu ! C'est un mec qui a existé ! Ouais Homer il était Al frère ! Bah ouais mais mec c'est dans la Grèce antique ! C'est la Grèce antique quoi ! Moi je reste sur poète ! Vas-y poète ! 95 ! Attends quoi tu ! Philosophe ! Attends ! Est-ce que tu cites pas Homer ? Pour moi Homer aurait écrit les pensées d'un philosophe genre Socrate ou quoi ! Non Socrate ! Socrate l'aurait fait ! En fait ces mecs là n'écrivaient pas ! Il faisait écrire par d'autres ! Homer il a inventé des histoires du coup ! C'est ça Loc ! Il a inventé des histoires ! Pour moi c'est un mec qui a raconté des contes ! Bah soit c'est un poète soit c'est un musicien les gars ! C'est tout ! Vas-y le goût poète les gars ! Eh écoute on est deux sur poète ! Douag et sur philosophe ! C'est à toi de trancher ! C'est toi qui a la souris entre les mains ! Merci ! Merci ! De toute façon on va pas plus s'avancer là ! Franchement on a fait le tour ! On a cité Assens Gris d'Odyssée ! Voilà c'est... On est au max ! On est au max là ! Donc à moins quelqu'un se souvient de... Moi ma réponse elle est instinctive ! Y'a rien ! Y'a aucun problème ! Tu restes sur philosophe ! Mais moi ça a été instinctif aussi ! Quand j'ai mis poète c'était plus instinctif ! Moi je suis sûr et certain les gars que tu te trompes ! Ok bah go poète ! Franchement je... À 95% poète les gars ! Lucas c'est à toi de... On est deux contre un et c'est toi qui doit... Voilà ! Je te dis on peut pas aller plus loin ! On va tous se perdre ensemble ! On va tous se gagner ensemble ! Ton truc de... Il raconte des choses... Je suis d'accord ! Maintenant... Ouais ! Poète ! On a plus parlé de mec de la Grèce antique musique que de poésie j'ai l'impression ! Non ? Je dis n'importe quoi ! C'est la Grèce antique ! Ca se trouve c'est un mathématicien où on est tous en train de se faire archi-brain donc les gars... Bah je sais pas ! Mathématicien y'a pas le théorème de Homer j'avoue que... C'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Pour moi je te dis... Mec ! Clique sur C ! Clique sur C si tu penses qu'il y a des gens sur C ! Moi j'ai tendance à te croire c'est un mec qui a raconté des histoires c'est C ou D ! Maintenant... Maintenant je vous... Vas-y 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 c'est... Vas-y c'est plus logique c'est plus logique ! Si tu penches sur C... Si on se trompe on remake c'est comme ça ! Mais pour l'instant faut qu'on avance ! Dites-vous qu'on est inculte et dans tous les cas on va le faire au talent ! C'est un joker ! Non on aura besoin de joker ! Non 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 ! On répond 7 frérot ! On les garde ! C'est une question ! C'est un poète ! En fait Lucas on est dans une question où on peut éliminer mathématicien et musicien ! Donc c'est d'une chance sur deux après ! Mais oui ! Poète au musicien ! Poète au musicien ! C'est poète ! C'est ce qu'ils ont dit ! Au pire on perd mec ! Et s'il y a marqué mathématicien ! I'm done ! Ah ouais ouais mec ! Bah au pire on s'y fait brine ! Fin de jeu tu vois ! C'est mon dernier mot ! Très bien ! Et moins de 95% ça franchement ! Franchement les gars on a plus de son ! On a plus de son par contre ! On a plus de son par contre ! Bien joué ! Voilà les gars ! Let's go baby ! Ah j'applaudis qui bravo ! Solid ! Vous êtes très très fort ! Putain mec ! Vous êtes des boss ! Désolé j'aurais pu vous induire en erreur en disant peut-être qu'il a raconté en musique que je suis un connard ! Je suis désolé ! Non non ! Et par contre y'en a plus de son Lucas ! C'est pas grave y'a pas de son ! Vraiment y'a pas de son ! C'est pas grave parce qu'après y'a pas de son ! Y'en a que maintenant et après y'en a plus ! La discipline artistique ! Le mot Robaya ! Ah Loc ! On sait ! Non Loc c'est de la triche ! Ah bah tiens on sait ! On les laisse ! On les laisse ! On les laisse ! Je me souviens même plus si tu veux savoir ! Bon non ! Si 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 moi je me souviens ! Alors attendez ! Je vous le mets dans Paint ! Vas-y screen ! C'est trop dur ! Attends mais moi j'aime bien avoir le son quand même ! Y'a vraiment je te jure y'a pas de son ! Mais si si j'en avais tout à l'heure ! Et c'est le moment stressant quand ils sélectionnent la réponse ! Oui mais parce que là dans celle là on met échappe ! Donc y'a plus de son à chaque fois je te jure ! Regarde quand c'est sur échappe ! Y'a pas de son ! Au pire tu la mets toi même mec ! Tu regardes qui veut gagner du monde OST sur Youtube ! T'es quoi je vais me la mettre ? Je rigole même pas ! Tu vas te faire euh... Donc là nous on connait la réponse avec Squeezie parce qu'on l'a eu hier cette question ! Donc euh... C'est à vous de la répondre et nous on peut pas vous aider ! Ouais ! Mais vous nous laissez pas nous tromper non plus ! On peut pas vous aider les gars ! Ah bien sûr que... Ah mec tu te trompes c'est fini ! On l'a déjà eu c'est de la triche si on répond ! C'est à vous ! Et c'est Loc qui avait trouvé et franchement gros BG ! Honnêtement si personne l'avait j'aurais dit venons la Switch les gars ! Donc messieurs dames ! Dans quelle discipline artistique le mot Robaya est-il utilisé fréquemment ? La sculpture ? La musique classique ? La poésie ? Ou le ballet ? Allez les gars ! Ça peut très bien être poésie ou ballet tu vois ! Ah ça y est je m'en souviens ! Eh regardez ça ! Musique classique c'est pas assez sur... Musique classique je pense pas ! Polésie ça peut être un truc, une manière d'écrire le Robaya ou la... non ! Le ballet c'est que ça peut... Robaya ça peut être une... Un geste particulier ! Et dans la sculpture... Et dans la sculpture... Dans quelle discipline artistique ? Ah ! Robaya... Robayat... Roba... Lisez bien la question jusqu'au bout s'il vous plaît ! Et tu te... Préquemment ! Non mais arrête là que t'as pas le droit là ! Non non je les aide pas fréon ! Je les aide pas ! Je leur dis de lire la question fréon ! Silence ! Non ! Dans quelle discipline artistique le mot Robaya est-il utilisé fréquemment ? On est tellement court aujourd'hui ! A la sculpture ! B la musique classique c'est la poésie ! D le ballet ! En fait quand ils disent dans quelle discipline artistique le mot Robaya est-il fréquemment utilisé ? Si c'est le mot Robaya, ça doit être la poésie ou la musique classique parce que c'est un mot qu'on réutilise ! Mais imagine Robaya, je dis une bêtise, c'est genre le témoin d'une sculpture ! Tu vois quand tu commences une sculpture, tu dois faire un Robaya avant de faire la sculpture définitive ! Pas mal ! Bah là aussi tu utilises souvent le Robaya ! Tu vois ce que je veux dire ? Laisse-le ! En mode à chaque vraie sculpture tu utilises un Robaya donc ça m'aurait bait aussi ! Donc ça que sculpture ça me bloque ! Mais sinon oui, musique classique, poésie, c'est le mot en lui-même qu'on prononce ! C'est B ou C quoi ! Moi je... Dans quelle discipline artistique le mot Robaya est-il utilisé fréquemment ? Juste une question, est-ce que vous avez eu bon quand vous avez eu cette question ? Ouais ! Non, 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 y'a pas de... y'a pas de... y'a pas de question ! Quand vous avez eu bon ? Non mais frérot, arrête d'essayer de faire des mind games ! Et réponds la question ! Quelle trahardeur celui-là ! C'est ouf quoi ! Il est déjà en train de se poser... Alors, si eux ils ont réussi à la faire la question... Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête ? Ça veut dire que ça doit être quelque chose de logique ! Donc par exemple... C'est ça, parce qu'ils sont vraiment cons en fait ! C'est ce qui se passe dans ma tête de Gotha là ! Robaya pour aller chercher peut-être des rimes en politique ! Des cons y arrivent et que moi j'y arrive pas ! Putain ça m'a vraiment nulli ! Putain le... le... Ils ont réussi et pas nous ! On va vraiment être dans de beaux draps, tiens ! Je suis French Monster ! Je suis pro-gamer dans tout ce que je fais ! Je comprends pas ! Quelle discipline ! Quel chien ! Une discipline artistique ! Moi j'dirais poésie ! Moi j'dirais poésie ! Parce que Basis c'est un... Une discipline artistique... La sculpture... Ah t'as logique ! T'as un m'a fucked up ! Parce que moi j'étais sûr que c'était soit le ballet ! Bah ça pouvait être un... Ouais mais ouais ouais ! Ça peut être genre une... Quand tu fais une certaine toupie tu vois ! On appelle ça le Robaya ! Et t'en fais à chaque fois ! Et chaque danseuse de ballet doit avoir fait un Robaya ! Ouais mais... Ma sœur elle a fait du ballet quand elle était petite ! Mais j'ai pas... Le Robaya n'était pas dans le... Ouais genre jargon ! T'sais on était pas à table ! Elle a fait ouais euh... Euh... J'ai fait du... Enfin la maîtresse elle nous a dit de faire des Robaya ! Mais est-ce que genre Robaya c'est genre la moula d'aujourd'hui ? Genre quand nous on est en mode euh... Tu vois tout en tout nous on met moula moula ! A l'époque il disait Robaya Robaya à foison ! Non mais qu'est-ce que tu racontes frère ! Non mais pour moi c'est pas... Le E s'est renfouiré de l'époque ! Le E s'est renfouiré de l'époque il était en full Robaya tu vois ! C'est en mode euh... Mais écris en 25 syllabes ! Bah si ! Si t'écris en 25 syllabes et que c'est un Robaya ! Un Robaya ! Et que euh... Et c'était la mode d'utiliser fréquemment des Robaya dans les poésies de l'époque ! En fait c'est peut-être pas le mot Robaya qu'on veut mettre dans la poésie ! C'est peut-être ce que c'est le Robaya qu'on veut mettre ! Tu vois une forme ! Quelle discipline ! Robaya il utilisait fréquemment ! Mais non mais c'est pas le mot ! Ils auraient dit dans quelle discipline artistique le Robaya il utilisait fréquemment ! Donc c'est le mot Robaya ! Ouais ! Donc c'est forcément classique ou poésie ! Et j'ai envie de dire poésie parce que c'est un peu plus... Tu vois Robaya ça fait un peu Chicos quoi ! Dans quelle discipline artistique ! Je suis tombé amoureux de toi lorsque j'ai découvert le Robaya Seul assis dans le noir J'avance sans jamais perdre espoir ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est un Robaya là que tu viens de faire clairement ! Ouais là je viens de faire un Robaya quoi ! Enfin j'ai placé un Robaya ! Donc poésie quoi ! Attends utiliser fréquemment donc c'est beaucoup utilisé quoi ! Bon les gars il faut se décider ! Après dans la poésie... Est-ce que c'est pas le truc du ballet de base où tu mets ta jambe contre ta cuisse ? C'est un Robaya ! Ah genre le triangle là ! Enfin tu fais le... Je crois que c'est le signe ! Je crois que c'est le signe ! C'est faire le signe ça ! Après t'as la main levée là ! T'as la main levée et t'es en mode... Un peu grave ! Est-ce que c'est pas quand tu te mets sur la pointe des pieds ? Dans le balai ? Non ! Genre où t'es sur un orteil ? C'est une pointe ! Ça s'appelle une pointe ! Et un aussi un Robaya ! Mais c'est où ? Non ! Moi je vais dire le balai moi ! Moi ma dernière théorie c'est... A l'époque de la poésie on faisait pas beaucoup de répétitions ! Ecoute on prend une réponse chacun... T'allais pas mettre Robaya dix fois dans ton texte ! Alors qu'en musique classique comme on le fait aujourd'hui on est capable de répéter dix fois le même mot ! T'as pas une chanson de temps que vous tombez pas d'accord sur une réponse frérot ! Moi je dirais musique classique ! Moi je dis balai ! Musique classique ! Il y a eu tort, il y a eu raison ! Le perdant il doit vincer balaute ! Et si on a tous les deux perdus... Ouais ! C'est votre dernier mot ! Balai musique classique ! Putain si c'est pas facile ! Et donc là nan nan nan... Squeezie dit rien hein ! Là il rentre d'un... Non mais là si c'est votre dernier mot je clique au pif en fait ! C'est à dire... Imagine la bonne réponse est entre les deux je clique au pif ! Donc ça se trouve... Vous êtes baisé ! Je clique au pif ! Genre je ferme les yeux je clique au pif ! C'est pas grave mon remake ! Moi je m'en fous j'ai tout mon temps ! Tu feras jamais ça ! Donc vas-y moi je fais le balai ! Ah si je ferai ça ! Je t'assure que je ferai ça ! Non tu le feras pas ! Moi je fais le balai ! Mais pourquoi t'écoutes t'es si sûr de toi dans le balai ? On est ensemble quoi ! Je suis pas sûr de moi ! Je prends une autre réponse que toi ! Je prends le balai ! Mais nan justement ! Prenez la même réponse les gars ! Bah clique sur le balai ! Mais c'est vous d'accord là ! Mais t'es vous d'accord merde ! Désolé j'ai pas le choix mon... Mon collègue me force à prendre le balai ! Je sais pas Robaya ! Je pense que c'est un move dans un balai ! Je sais pas ! Discipline artistique ! Je sais pas dans... Le reste ça m'a l'air moins artistique ! Je sais pas comment expliquer ! Je préfère un Robaya ! Je préfère un Robaya ! Je sais pas ! Pour moi c'est un move... Vas-y je le suis un discipline artistique ! Bah la danse c'est une discipline... Oh merde ! Mais ils veulent qu'on se mette d'accord ! Ils veulent qu'on se mette d'accord ! Mais on va rester pas d'accord ! De toute façon il doit couper à minuit ! T'inquiète il va trancher ! Je couperai pas à minuit ! Je couperai à deux heures s'il faut atteindre le million ! Et on est loin de minuit encore les gars ! Je couperai à deux heures s'il faut atteindre le million ! Donc c'est une discipline artistique hein ! Bah oui bien sûr que oui ! Bah alors ! En fait il faut que ça soit utilisé fréquemment ! En sculpture en fait tu commences à utiliser... Imagine le Robaya c'est le début comme t'as dit ! Ta logique était bonne ! Mais tu l'utilises pas fréquemment ! Enfin tu sais tu l'utilises au tout début ! Et puis voilà ! Dans la musique classique... Ça veut dire qu'à chaque culture il y a un Robaya ! Dans la musique classique et la poésie du coup ça voudrait dire que c'est... Enfin ça se rejoint ! Ça se rejoint ! C'est la moulaga quoi ! Ouais et le fait qu'on en... Enfin même si on fait pas de poésie et de musique classique... Et on connait pas quoi ! C'est un mot qu'on connaitrait ! Alors que le ballet on connait pas ! En fait pour moi c'est entre la sculpture et le ballet parce que c'est des choses qu'on... Enfin ce mot on connait pas ! Qu'on ne maîtrise pas quoi ! On a pas le jargon ! Ce mot on connait pas ! Alors que la musique classique ou dans la poésie... Bah c'est comme Alexandran en fait ! On se dirait... Ah ce mot oui ça me parle ! Je sais même pas ce que c'est exactement Alexandran ! C'est douce syllabe ! Je sais même pas ! Mais je le connais le mot ! Robaya je le connais pas ! Calme toi quand même ! Mais non mais c'est vrai ! Le mot je le connais pas ! Donc pour moi c'est tout ça dans la sculpture sans le ballet ! Le fait qu'il... La sculpture ça peut faire penser à ça parce que... Lucas il a fait des vidéos de sculpture etc... Et du coup il a pu utiliser un truc Robaya et c'est pour ça qu'ils ont eu juste ! Donc ça pourrait être la sculpture ! C'est Loc qui avait trouvé c'est pas moi ! Ok bah si c'est Loc... Moi je reste sur le ballet ! Est-ce que c'est parce qu'il y a le mot Rob dedans que t'es tenté par le ballet ? Oh ! Bonne travail ! Oh putain ! J'essaie de voir s'il y a une logique entre l'écriture tu vois l'étymologie du monde ! Je sais pas moi je sais pas ! Depuis que j'ai dit la maîtresse qui fait Robaya Robaya ! Pour moi c'est... On leur met un timer ou pas Squeezie là ? On leur met un timer ? Ouais vas-y je leur met un timer ! Je leur met un timer ! Les gars ! Par contre attention ! Je lance un timer ! Dans une minute vous devez nous avoir donné un mot sur lequel j'appuie ! Squeezie ! Par contre le truc là si on fait une game un peu à la Among Us Il a insisté pour nous dire que c'était pas lui qui avait trouvé le mot mais Loc clear ! Donc peut-être qu'on était sur la bonne réponse sur la sculpture ! Je lance le chrono ! Je lance le chrono ! Tu vois que c'est à toi de... Dans une minute vous me donnez un mot j'appuie dessus ! Il reste 45 secondes ! Les rimes en A c'est facile ! Est-ce que c'est Robaya ou Robayat ? Ça se prononce pas le T il est muet ! Robaya il y a beaucoup de choses qu'il met avec Robaya ! Je pense que de la poésie c'est possible ! Mais est-ce que t'as déjà lu une poésie où il y a la grenouille perchée sur... Non non il n'y a pas Robaya ! Non mais c'est peut-être d'une autre époque tu vois ! D'une époque... Il reste 19 secondes ! Le vrai truc qui m'embête c'est que la réponse d'avant c'était la poésie ! Je trouve ça bizarre qu'il y ait deux questions d'affilée où la réponse c'est la poésie ! C'est juste ça qui me bloque aussi fort ! Moi aussi j'ai enlevé la poésie sur ça aussi de base ! Donc vas-y ! Je veux dire la musique classique pour changer... Mais après toi tu veux dire le ballet ! On va aller sur le ballet après ! Ah ouais mais non mais ça c'est terrible parce que c'est la musique classique... Je t'avais dit mais je t'avais borné ! Messieurs, dames ! Arrête de penser à ce qui va se passer après ! Ok c'est quoi ? Si tu veux aller sur la musique classique je te suis vas-y ! Messieurs ! Tu penses trop à ce qui va se passer après ! Dans 30 secondes je dois appuyer ! C'est horrible ! On doit jouer à 4 ! Le pouvoir de l'amitié tout ça ! Bah non on connait la réponse ! Mais non on connait la réponse frérot ! Bah après là vous pouvez nous dire si nos logiques étaient bonnes et après dire bon bah les gars c'était ça la réponse ! Et point on avance ! Attends je crois que je peux te mettre le jeu si je change... Attends deux secondes ! Non mais on a le jeu ! C'était bien ! Non mais attends pour que t'aies le son ! Parce que je sais que ça t'a stressé ! Ah non t'inquiète t'inquiète ! Je me suis mis une playlist qui dure 8 minutes Et c'est toutes les musiques qui ont gagné des millions bruit ambiant c'est trop bien ! Parce que là... Tu l'as ou pas là ? Vous l'avez ? Non mais t'inquiète moi je me suis mis... Franchement une playlist à me carry ! Bah vas-y on va répondre et on va répondre... Vite les gars 3 secondes ! Vite 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 ! On va répondre la réponse D, le balai ! S'il vous plait ! Et ce sera la réponse D pour moi ! Sans davantage d'hésitation ! Je l'ai dit Robaya ça rime avec tout et tout Ça se placait partout... J'ai même fait une... Ce qui est énorme les gars c'est que... Quand j'étais contre Locke moi j'étais comme toi Gotha J'étais en mode c'est le balai ! C'est le balai ! C'est le truc de la jambe ! C'est le balai ! Et lui il était en mode mais non c'est la poésie ! Regarde on dit un alexandrin ! Robaya ça va avec ! C'est Robaya ! Ça me vénère ! Putain les gars ! C'est quoi du coup un Robaya ? Tu l'as dit ! T'as tout dit en plus ! Mais ouais moi j'étais sûr de moi ! C'est quoi un Robaya ? C'est une manière d'écrire ou c'est un mot ? C'est une session de rime ou un truc comme ça tu vois ? Bah ouais mais gros on connait... T'as plus Gotha ! C'est facile de faire ça mais c'est facile de faire après A la fin t'as dit musique classique ! Allez les gars on a tous perdu ensemble ! On se laisse pas abattre les gars ! Allez on speedrun ! Allez c'est parti ! On a perdu ensemble les gars c'est pas grave c'est la vie ! C'est passé la vie ! J'peux pas j'ai pas assez de neurones il faut qu'on joue... T'auras jamais assez mec ! 14 points de plus ! Du coup attends mais moi j'attends l'explication ! J'sais pas c'est quoi un Robaya ? J'ai même pas l'explication ! C'est comme un extraordinaire gros ! Non pas du tout ! C'est un recueil de poésie donc c'est aucun rapport ! Ah oui c'est genre quand tu regroupes plusieurs poésies ! Je sais pas ! Bon t'as eu de la chatte là quand même la dernière fois ! Oui mais ma logique... Ma logique a toujours de la chatte bizarrement j'ai l'impression ! Aïe 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 ! Robaya c'est un truc de poème d'un poète... D'un poète perse quoi ? Recueil ! Ok les gars ! Comme le courrier ! Allez les gars ! Concentrez-vous on avance ! Concentrez-vous on avance ! On essaie d'utiliser le timer là les gars ! On y va ! Vas-y ! Lis la question ! Le 4 août 1789 l'Assemblée Nationale a voté l'abolition des... Pantalon à rayures Cravate à poids Privilège Chronique de Vincent What the fuck ! Privilège on est d'accord ! Vas-y go privilège ! Ouais privilège ! L'abolition des privilèges La prise de la Bastille C'est gagné merci au revoir ! Allez ! Lequel de ces personnages n'a jamais été adapté à la télévision ? Facile ! Spirou ! C'est entre Gotha et Dwagnon là on connait ! Vas-y vous l'avez ! Tintin y'a à la télé, Astaïki y'a à la télé... Scramstrash n'est pas à la télé ! C'est ça ? Allez ! Ouais t'aurais dû laisser Gotha ! T'aurais dû laisser Gotha ! Jandar est considéré comme une héroïne de l'Allemagne, l'Écosse, l'Italie, la France ! Exactement ! Jandar ! Mais laisse Gotha un peu ! Oh ! Mais il l'avait là ! Dans le corps humain où se trouve le cortex cérébral ? Le foie, le coeur, le genou, le cerveau ! Montre-leur que tu le gères ! Vas-y frérot ! Bah le cerveau ! Vas-y frérot ! C'est bien c'est gagné ! Réponse D ? Les 5 premières c'est toujours des grosses blagues les gars ! Voici une nouvelle question ! Quel gaz nocif a comme formule CO ! Vas-y Gotha comme ça t'en as fait 2, il peut rien dire sur toi ! Moi je l'ai de toute façon tu l'as aussi ! Tu l'as pas Dwagn ! Vas-y Gotha dis lui ! Toi tu l'as pas ! Vas-y Gotha dis lui comme ça on va vite aux questions intéressantes ! Gotha ? Comment ça ? Ah t'as un problème avec ton live ? Ton live bug ? Ton live bug ? Gotha ! Ton live bug ou c'est la question qui te... C'est pas la question moi ! Ah merde ! Ah ouais d'accord ! Là on peut répondre la Squeezie ! C'est bon hein ! Ouais on peut répondre ! Moi je dirais le monoxyde de carbone ! Pareil ! Pareil ! Sale chien Dwagn ! Attends ! Du calcium ! Attends c'est simple c'est simple les gars ! Nan mais CO2 ! CO2 ! Et y'a du carbone dedans ! Nan ! Attends t'as dit quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi Dwagn ? Tu peux répéter ? Hein ? Attends covalte ! Tu peux répéter ? Nan mais j'ai juste pas entendu ! C'est de chlore ? Oh le chlore ! C'est marqué comment le chlore ! Tu mets du chlore dans ta piscine ! Doigre répète t'as dit quoi ? Ouais ouais ! Bon les gars CO2 j'ai dit c'est euh... CO2 ! C'est mon... C'est le CO2 le... Ah nan en fait les gars j'ai pas j'ai pas ! En fait quand tu... Nan mais quand tu dégages du CO2 là ! Bah tu dégages du monoxyde de carbone du coup tout le monde est vénère ! Donc CO c'est le carbone ! Ouais mais j'ai un peu cette logique aussi ! Oui mais... Monoxyde de carbone ! Mais pourquoi... Donc CO c'est monoxyde de carbone et CO2 c'est quoi ? CO2 c'est genre il est... C'est le dioxyde de carbone ? Ouais du coup c'est qu'il est vénère ! Il est niveau 2 mec ! Allez vas-y ! Le dioxyde de carbone et... Eh mec moi j'ai connu du CO3 frérot ! Les gars ! Le dioxyde de carbone ! CO3 moi je vends... J'suis pas sûr on vote ! T'as pas entendu ! Ouais ouais c'est parti pour la réponse ! Moi je vends du CO3 les frères ! Ah nan mais CO2 c'est quoi du coup ? Mais CO2 c'est ce qu'on dégage les voitures ! Oui mais c'est quoi le nom entier ! Euh... Parmi ces propositions laquelle est une figure à neuf côtés ? O2 c'est l'oxygène ! Non O2 c'est oxygène ! CO2 c'est quoi ? Ouais c'que j'ai dit ! O2 c'est oxygène ! Bah c'est O2 euh... Bah t'as concentration ! Parmi ces propositions laquelle est la figure à neuf côtés ? Nanogone, Nénagone, Ninagone, Nonnagone ! Néna, Néna ? N-E ? Ouais mais c'est Hecta... Nonnagone ! Ah nan Nona aussi ! Non c'est toujours E A ! Non c'est toujours E A ! Nona c'est pour genre les nanos... Nonnagone ! La B ou pas ? Moi j'dis la B vous dites quoi ? Fait gaffe à Nona ! Moi j'dis B ! Fait gaffe à Nona ! Fait gaffe à Nona ! Attends quand on dit nonagénaire ! C'est 90 ans ! Oui et on dit heptagénaire ! On dit heptagénaire ! Hexagone, pentagone... Mais là on cherche 9 côtés là ! C'est 9 côtés qu'on cherche ! Nénagone ! Et les belges disent nonante ! Donc j'pense qu'effectivement Doig a raison sur le haut... Pourquoi pas Nona ? Faites gaffe aux Nona les frères ! Faites gaffe aux Nona les frères ! T'as raison ! T'as raison ! Non les gars c'est Nénagone ou Nonnagone ! Nénagone ou Nonnagone ! Attends écoutez écoutez ! Les gars on a... Hexagone ! Pentagone ! Alors par des fois j'aurais dit Néna mais à cause des belges je dirais Nona ! Moi j'pense à nonagénaire ! C'est ça qui me bloque ! Mais ça existe nonagénaire ? J'utilise pas ces mots donc je pourrais pas te... Bah oui quand t'as plus de 90 ans entre 90 et 99 ! Non mais mec c'est vrai Néna ça se dit pas c'est no tout le temps les trucs ! Entre 90 et 99 ans ! Non mais t'as raison les belges ils ont carry les gars ! Je crois les belges ils ont carry ! Et nonante ouais ! Moi je vote Nonnagone ! Moi je vote Nonnagone ! Nona je pense pas ! Nona je ne pense pas ! C'est une chance sur deux donc soit on claque à un joker soit ! Moi pour les belges suisse et fin... Attends ! Y'en a un des deux qui dit pas je crois ! Les belges non ça se trouve ! Ca se trouve ils vont juste nous djebelter ! Après les gars on met Nona ! Si c'est pas ça ça sera de la faute des belges ! Allez vas-y ! Allez ! Non mais les... C'est du vrai français en fait Nona ! Nona c'est le vrai français ! Nonante ! Nonante alors ! Oui bah oui parce que nonante c'est vrai ! Alors que 90 c'est juste qu'on est 80 et 10 ! Nonante tu vois tu commences par no le truc en 9 ! Mais oui ! Merci les belges ! Merci les belges ! Mais je suis pas belge ! Mais je suis pas un belge ! Merci la Belgique ! Merci la Belgique ! Mais comment ça la Belgique ? C'est moi qui vous ai remis dans le trois chemins ! Heureusement que vous êtes là ! Mais non 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 ! Toi t'as dit ton truc mais... Quoi j'ai dit nona génère ! Mais oui mais personne connait ce mot ! Alors que nonante tout le monde le connait ! Il fallait trouver le mot pour nous mettre ensemble ! L'un de quelles aventures de Tintin apparaît pour la première fois l'un de ses ennemis les plus emblématiques Rastapopoulos ! Oh merde ! Ca c'est les jokers hein ! Et le lotus bleu ça veut dire un truc de fou ! Non c'est pas ça ! Lotus bleu c'est chinois je crois ! Les cigares du pharaon, le lotus bleu, le crabe aux pince d'or, vol 714 pour Sydney ! Rastapopoulos saint pharaon ? Ouais c'est égyptien Rastapopoulos ! Ouais ! T'as dit ça comme c'est ton père ! Après ça peut être prince d'or aussi hein ! Ça peut être prince d'or hein ! Tu sais Locke lire derrière prince d'or tu peux cacher un rastap ! Les gars les gars les gars ! Locke ton père avait l'air chaud en BD frérot ! Non non les gars ! Tu nous a dit qu'il était chaud en BD ! Rappelle ton père ! Mec en vrai Tintin il connait mieux que Spirou donc vas-y ! Demande lui avant ! Demande lui avant et s'il te dit non je suis pas chaud tu raccroches ! Là vous voulez claquer un joker là ? Je pense hein ! Bah mec là c'est joker ou c'est la mort je te le dis ! J'appelle le daron ! Non mais en fait le truc c'est que Doeg en fait ça se trouve il a pari dans plusieurs mais là on veut chercher la première fois ! Oui c'est ça ! J'appelle le daron ! Ouais c'est possible ! C'est ça le piège Gotha t'as repéré le piège c'est ça ! Allo oui je te redérange j'ai une autre question s'il te plaît ! Désolé hein ! Mais ta culture normalement Spirou et Tintin t'es le meilleur normalement ! Lors de quelle aventure de... Tu as entendu la question ? J'entends très mal ! Ok ! Lors de quelle aventure de Tintin apparaît pour la première fois l'un de ses ennemis les plus emblématiques Rasta Populos ? Les cigares du Pharaon, le lotus bleu, le crabe aux pinces d'or, vol 714 pour Sydney ? Le truc du Pharaon ! C'est sûr à 100% ? Oui oui ! C'est le boss merci Papa ! Le boss ! Oui ! Eh dis lui qui s'était trompé tout à l'heure ! Allez ! On y va ! Bravo Daro de la fille ! Bravo Papa Maty ! Et on notera aussi que le fils avait raison juste avant le papa aussi ! T'es le père t'es le fils ! Ok bien joué ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Le père qui carie ! Ohlala ! Ça il connaît ! Mais en fait les gars à cause du fils j'avais pas confiance à 100% ! Quelle huile essentielle ! Facile ! Appliquer sur les tempes pour soulager les maux de tête ! Très facile ! La menthe poivrée, du laurier rose, du romarin, du thym ! Alors le thym c'est pour la gorge, la menthe poivrée c'est pour le nez ! Réponse finale la A ! Et les tempes c'est quoi ? Réponse finale la A ! Les tempes c'est à gauche et à droite de tes yeux là ! Non mais je sais mais qu'est-ce qu'on met ? La menthe poivrée ? T'es sur l'autre ? C'est là où je te mets un coup de poing pour que tu tombes dans les pommes ! Ok tu nous dois dissomper chacun si c'est pas ça ! Oh ! T'as cliqué ? Non 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 ! Bravo ! Mais ça va être ça ! Bravo ! Tu me dois dissomper tout le monde me doit dissomper ! Donnez-moi dissomper s'il vous plaît ! Dissomper chacun ! Dissomper chacun les gars ! Non 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 mais moi je te le ferai pas parce que t'as dit non non ! Parce que du coup t'étais pas sûr ! Ouais exactement ! Mais si t'avais pas dit non non j'aurais dit dissomper ! Ouais pareil ! Merci les radins ! Allez les gars on fait le million ! Allez ! Squeezie sans somme ! Quelle était la nationalité du général de l'antiquité ? Hannibal ! Grec ? Carthaginoise ? Pénicienne ? Macédonienne ? Euh... Macédonienne ? J'aurais dit macédonienne aussi ! Pfff ! Nan vraiment ? Aucune idée ! J'sais pas les gars ! Moi cartaginois ça me sonnait bien mais... Mais pose ! Aucune idée ! Mais pose ! C'est bon c'est bon ! Et Hannibal c'était des... Nan nan bah nan ! Moi les gars j'suis pas sûr de ma réponse donc euh... Pour le coup... Là dessus j'irais sur euh... J'irais sur un joker ! Je peux pas baisser ! T'as mal pris l'imprime écran ! Franchement mec euh... T'as l'air de bien gérer Paint ! Moi je... Je... Je suis le clear hein joker hein ! Et il a l'air de vachement bien gérer lui hein ! Dites-vous ça c'est le mec qui fait les miniatures que vous voyez sur YouTube hein ! Voilà ! T'as toute gueule ! Je... Je suis le clear ! Ah c'est beau ça ! Euh... Ça peut être phénicienne mec ! Eh change la question nan ! Change la question nan ! C'est la combien tième ? C'est la combien tième ? Je pense... Je pense par défaut on enlève Greg euh... Voilà ! C'est la huitième ! Pas sûr ! Pas sûr ! Huitième question mec ! Et euh... Moi pour moi joker c'est dur là ! Faut switch maintenant hein ! Moi j'aurais switch hein ! Moi les gars je... Je l'ai pas du tout hein ! J'aurais switch hein ! Pareil ! Trop dur ! Vas-y ! Switchons ! Ah en vrai y'avait du jeu vidéo tout à l'heure ! T'avais 2-3 questions gratuites comme ça là ! Il va nous donner la réponse ou pas ? Oui ! Attends un peu ! Combien le joker de switch est exactement... Ça va être phénicienne ou macédonienne c'est sûr ! Changeons de question ! Ou euh... Ça va être Carthagonos ou grec ? C'est bon là ! Non là tu t'es trouvé ! Ah tu vois Cartha... Tu vois Cartha je l'avais encore ! On a trop bien fait de la switch ! Bien joué ! Bien joué ! Les Carthagiens on les a connus ! Ils étaient cannibals ! Bien joué ! Heureusement on a switch ! Bien joué ! Que le premier album de 13 faisant partie du second cycle que Jean Van Ham ne scénarise plus ! C'est quoi cette merde ? Tu rappelles ton père ou pas ? Je vais rappeler mon daron ! Mais 13 il a pas lu ! Il a pas lu 13 ! 13 il a pas lu ! L'appât ! L'héritage ! Retour à Gamefalls ! Je suis mort ! Non mais c'est sérieux ! Les meilleures disciplines tu les a pas débloquer ! 4 secondes mec ! Il reste 4 secondes ! Il reste 4 secondes ! Et on peut pas les acheter avec du vrai argent les autres catégories gros ! La Star Wars ! Avengers ! Super héros tout le temps où les a ! Alors ? C'est un véner ! Les gars j'en ai pas aucune idée ! Là si on peut rester en vise faut double Joker ! Le premier album de 13 faisant partie du second cycle que Jean-Claude Van Damme ne scénarise plus ! Bah pour moi je mettrais l'héritage ! C'est la logique ! Est-ce que c'est Jean ou c'est Jean ? Non mais tu changes... Les gars ! Moi aussi je suis attiré par l'héritage mais... Tu changes de scénariste ! Tu t'appelles ça l'héritage ! Ils ont tous fait ça ! Pour montrer qu'il y avait pas sa suite ! Non 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 ! Il y a eu le second cycle ! Il y a eu plein de tomes dans le second cycle ! Quel est le premier du second cycle qui a pas été scénarisé par Jean Van Damme ? C'est pas du tout forcément l'héritage ! Je... je... Non mais on est mort là ! Là c'est... Oh on est mort ! Reclac ! Reclac ! Reclac un truc ! Public ! Public tu fais un son... Ouais public ! T'as le temps au moins ? Par contre mec t'as 4 secondes ! 3 secondes ! Vite ! C'est maintenant qu'il pournin... Enfin après hé les APM... Tu prends, Tu prends celles qui disent et tu cliques un smash ! Ouais les APM... Ouais ! Mets, ma... Mets ta souris devant l'une des réponses ! Des, 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 des... D, des, 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 des... Je le savais en plus ! Je dirai... Je dirai... A cause d'un bug j'ai failli pas avoir le temps ! Je failli pas avoir ! C'est A la question que vous retournez bien ! Bien joué en tout cas ! Attends ! Attends ! On tient bon ! C'était une honte ! On tient bon ! On tient bon les gars ! mais la suite va être compliquée Allez, ça va être compliqué mais on est là Allez les gars, allez, on survit Au pire on appelle nos darons Allez, 12 000 euros, allez Pro to one million Dites-vous que Etoile Exxon ils font ça, ils smurf En 1969, quel artiste a dessiné le logo fleuri des sucettes choupa-choups ? On est mort Andy Warhol Salvador Dali, Johan Miro, René Magritte Non mais c'est pas Dali qui a fait ça, ni Andy Warhol C'est moi, screenshot Ça se trouve que si Je vais devenir fou Rappelez-vous la CACORP Ils sont sponsorisés choupa-choups je crois Est-ce qu'ils ont pas dit à un moment Oh là là, putain trop fier de Malheureusement on parle très peu des dessinateurs de logo C'est français ou pas ? C'est américain je pense Ça peut être allemand aussi Ça peut être Imaginez c'est Andy Warhol la gueule qu'on va tirer Ouais ouais, ça se peut Ça se peut gros Mec t'as Salvador Dali et Andy Warhol mec On met un 50-50 les gars, on est mort Vas-y on met celui qu'on connait En vrai là il faut survivre donc y'a rien d'autre à mettre Bah non je pense qu'il faut mettre celui qu'on connait pas Sinon mec, sinon t'appelles un autre gars On a chacun le droit à un appel Parce que mec, même quand t'appelles quelqu'un Il trouvera pas assez de réponses, vraiment Genre c'est tellement une question difficile Que même en appelant quelqu'un De votre entourage, je pense pas qu'il connaisse En 1969, bah en vrai si là Faut appeler un grand-parent Faut appeler elle Ça se trouve Laurent il sait ça Tu sais c'est un truc, les boulevers s'arrêtent avec Laurent En fait y'a que les fans à des pubs Qui connaissent les écrivains Ils sortent pas les couilles de chupa-chups mec Genre j'suis désolé mec mais Moi j'appelle mon dents il me fait mais nique ta mère avec chupa-chups Ok, Salvador Dali et Andy Warhol Qu'est-ce qui vous vient l'idée directement quand... Une grande moustache pour Dali C'est tout Ok En 60 ans Déjà quel artiste ? Dali il a fait les grandes moustaches ? Il avait une grande moustache Il avait une grande moustache Mais les mecs ont des grandes moustaches ils kiffent les glaces souvent Qu'est-ce qu'il a fait Salvador Dali ? Les sucettes je veux dire Il avait une grande moustache et il faisait de l'art J'ai visité un truc quand j'étais en primaire Dans lequel y'avait des oeuvres à lui Et c'est tout ce que je sais de lui C'est un joli indice ça quand même Il était en primaire et ils lui ont enfin visité ça Qu'est-ce qu'il donnerait envie de voir ce mec là tu vois ? Est-ce que l'année peut nous aider ? Est-ce que l'année peut nous aider ou ça vous parle pas ? 69 C'est Dali parce que Alors dans ceux qui ont le plus percé en tout cas Regardez raisonnons comme ça Est-ce que vous connaissez René Magritte ? Non Non mais les gars on connait le ASC de tous les 4 Donc c'est forcément le ASC parce que S'ils posent cette question c'est que ça a été fait par un mec genre emblématique tu vois Donc Dali ou Andy Warhol Pas forcément ça peut être des trucs pièces justement Moi je vois plus Dali avec sa grande moustache Et son air un peu Moi je vois plus Andy Warhol Andy Warhol le bon carré Tu respectes tellement pas Pour moi c'est Andy Warhol Pour moi c'est Andy Warhol Mec qui c'est qui est trop fort en arts plastiques ? Coca-Cola Qui est trop fort en arts plastiques ? Ah c'est Andy Warhol le Coca-Cola ? Ouais T'es sûr ? Non Mais j'essaie de vous convaincre d'aller sur une solution quoi Mais il aurait très bien pu faire Coca-Cola Andy Warhol Après ça se trouve ils ont mis 4 personnes Qui ont fait des logos très connus Appelle ton frère Il saura pas Putain Là faut quelqu'un qui est fan de culture pub Sinon c'est mort Moi j'enlèverais B&D Même pas parce que je les connais pas Eh Aurel il sait peut être ça Aurel Aurel je vois bien savoir ça C'est bien son délire de se dire Bah ouais c'est l'hôtel J'appelle Aurel Après sinon on appelle Etoile Il est qu'à Corp Non non c'est de la triche Etoile c'est mec c'est autant regarder sur Google C'est la même chose Disons qu'on a appelé Etoile mais en fait on regarde sur Google Ouais ouais Comme ça on le dérange pas tu vois Non mais il est éclaté il l'aura pas surtout Mec c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois Il a répondu à un truc frérot tu t'imagines même pas Mais non mais bien sur mais Etoile on a fait toute une émission Où c'était le cari du truc Ils sont trop forts Après sinon il y a le niveau 2 tu vois un peu en dessous c'est que Zary Genre il a de la culture G mais Drama Bah oui non En culture générale il est en dessous d'Etoile mais Etoile il traîne ça en fait Zary Tu veux l'appeler ? Tu veux l'appeler ? Mais on a déjà appelé le père de Locke les gars on a plus d'appel Appel Aurélien Ah non on a plus l'appel ça On a plus d'appel moi je regarde mon répertoire Si on a l'appel on a encore un appel Non plutôt mourir que de gagner en trichant en ayant appelé deux fois Ah franchement je pense que dans le niveau dur on a droit à deux appels Mais je pense qu'on va pas l'utiliser Mais oui on a droit à deux appels frérot allez De toute façon il saura même pas mec Ah 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 Mais nous on sait ça me pose problème moi Appel Aurélien Comme ça on saura s'il est utilisé ou non Bon on fait quoi ? 50-50 vas-y go 50-50 et on en parle plus de toute façon Non ça sert à rien ça sera les deux Ah et ces mecs et on leur dans le cul C'est pareil Autant plonger direct dedans Depuis t'alors ça nous a pas troll hein Depuis t'alors ça nous a pas troll Vas-y moi je vais prendre les décisions maintenant Vas-y s'il reste Dali ou Warhol Tu vas-y appeler un pote dans le jeu Tu vas-y appeler un pote dans le jeu Non c'est de la triche arrête de vouloir tri- On est mort Allez ok Vas-y c'est Warhol C'est Warhol C'est Warhol C'est Warhol C'est Warhol Vote Dali est valide Pour ton enfance Squeezie Pour ton enfance Pour ton enfance On t'aurait pas emmené là-bas pour te dire Et lui il a fait des trucs boring Non lui il a fait chupa chups Tu vois ce qu'il veut dire Il a fait chupa chups Lui il a fait chupa chups Ca donne envie aux enfants mec Je crois grave en ta théorie Ca donne envie aux enfants mec Let's go baby Let's go baby What the fuck What the fuck ce raisonnement sorti des tréfonds Oh la la Baptiste il est on fire ce soir les gars On est tellement au rythme C'est une nouvelle question A qui doit-on la phrase Aimer C'est regarder ensemble dans la même direction Kyo Albert Camus Kyo Marcel Pagnol Bébé Brune C'est un joueur de foot Marcel Pagnol Et Jean Paul Sartre Oh c'est tellement possible que ce soit les 4 Antoine de Saint-Exupéry C'est regarder ensemble dans la même direction Aimer c'est regarder ensemble dans la même direction Pour moi c'est Marcel Pagnol T'as vu qu'on avait 50 secondes pour cette question ? Vous avez vu ou pas ? Ouais Ouais Ça veut dire que celle-là elle est balèze sa mère C'est du Sartre ? Ah ça bug ! Bon qui connait qui ? Albert Camus c'est pas plus euh... Ça serait pas plus des phrases reliées à l'école ? A l'éducation ? Non mais là c'est trop là Parce que t'as allé au lycée Albert Camus c'est ça euh... Moi je dirais Jean Paul Sartre Ah ouais Genre si je joue au one shot là comme ça Et sauter dans le vide Je saute sur euh... Sartre Sartre C'est de Pagnol pour moi c'est... Il me fait trop penser à Willy Sagnol Donc c'est un joueur de foot Non 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 Antoine Saint-Exupéry c'est... Antoine Saint-Exupéry c'est le mec qui a fait quoi ? C'est le... C'est le mec qui a fait le... Marcel Pagnol Le petit euh... Après ça peut être du Sartre hein Le petit prince C'est le petit prince Saint-Exupéry Albert Camus euh... Saint-Exupéry ouais C'est celui qui a écrit le petit prince Et Albert Camus connait pas donc pas lu Si si Albert Camus euh... Il a fait des... Il a fait quoi ? Il a fait plein de choses Albert Camus Il a écrit beaucoup dans les journaux quoi Je connais bien moi tout ce qu'il a fait Bah donc pour moi c'est C&D Entre C&D Voilà mon 50-50 les gars Euh... Pour moi ça peut être du Sartre Attends moi j'aimerais bien plus d'informations sur Camus s'il te plait euh... Mais Camus il a écrit plein de trucs dans les journaux Il a écrit plein de bails quoi Giga connu légendaire ouais Camus Giga... Je saurais pas te dire un sale des trucs il a fait mais je sais que son nom il est ultra Bah c'est déjà connu c'est parce que peut être il a fait ce genre de phrase Je veux dire il est tellement connu que la réponse c'est la réponse A C'est possible hein Oh la la... Putain Tu vois tu vas nous faire couler... C'est regarder ensemble dans la même direction T'adore faire couler le navire hein C'est regarder ensemble dans la même direction C'est C'est Oudélien Et vous savez comment s'appelle cette direction ? Albert Camus C'est quoi c'est ton émission mec ? C'est ton émission Ok ? C'est moi le brain des émissions Fais ce que tu veux Voilà De toute façon on y arrivera pas hein Fais ce que tu veux C'est quoi là ? On est à combien de la victoire là ? On est loin mon frérot On est loin on a plus de Joker On est pas loin ! Quatre questions encore mec ! Non mais y'a plus de Joker les gars on est mort On est mort c'est pas cette série De toute façon si vous voulez qu'on gagne Il faut qu'ils mettent de l'argent Et qu'ils prennent super héros, séries, Star Wars Et là on aura déjà plus de possibilités Nan mais là c'est pas gagné là Là c'est arranger le quiz Quelqu'un a une théorie ou c'est au pif total ? Ok j'ai une théorie mais une théorie un peu naze Jean-Paul Sartre ça fait GPS un peu Ça fait un peu comme GPS Et du coup c'est dans la direction tu vois Non 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 Je crois beaucoup Non 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 C'est ce que j'ai de mieux à vous proposer là actuellement T'as une théorie d'wag ? Ma théorie c'est que c'est Jean-Paul Sartre Parce que c'est profond Et que lui c'était un philosophe archi-profond Ouais je suis d'accord Ouais c'est vraiment profond de dire Eh aimer c'est regarder ensemble dans la même direction Pour moi mec Le regard C'est le regard Qui me fait voter un peu plus sur le côté C Que D Tu vois Genre je vois bien dans le petit prince dire Tu sais le petit prince c'est un mec qui était solo je crois Dans son avion Et qui Qui s'est craché Et qui a cherché son chemin Ça peut être Vraiment ça peut être En fait quand t'as pas la réponse comme nous C'est ça peut C'est trop logique que ce soit l'un d'eux en fait Enfin genre tu sais on est Il y a autant de chance que ce soit La A que la B que la C que la D C'est soit tu connais leurs oeuvres Et leurs spécialités Ouais Soit tu connais pas Et nous on a pas Donc on est con Mais c'est que des noms légendaires là Et alors qui c'est qui parlerait d'amour les gars Sartre Plus que les autres Sartre parlerait d'amour Camus Camus c'était un mec vénère Saint-Exupéry c'était le côté roman Et des trucs comme ça Et Pagnol lui aussi c'était un peu politique tout ça C'est Sartre les gars Voilà Y'a que Sartre pour parler d'amour Voilà Moi il m'a convaincu Voilà Allez on y va Allez les gars tous ensemble J'ai juste dit ça d'un ton convaincant Alors que j'en sais rien du tout Tous ensemble Allez les gars Restez soudés Allez ensemble Allez ensemble les gars Allez ensemble les gars On meurt ensemble Oh Pas de bashing Et j'avais raison C'est la mauvaise réponse Y'a une mauvaise réponse Y'a la réponse et il fait Et j'avais raison Putain De toute façon on pouvait pas la gagner celle là On avait claqué des jokers trop tôt Est-ce que t'as assez d'argent pour des catégories Non mais Mais met de la thune frère Mais met de la thune frère Mais non les gars on doit gagner avec ces questions là C'est tout Montre juste les catégories avec les gars Viens on va...